Une étape importante qui vient couronner le parcours universitaire de tous les étudiants. Je suis d'être ma amoureuse, en train de chercher un comportement de langue et littérature française, la faculté des lettres et des sciences humaines à l'Université Ibn Tufayl-Tuknetra. Vous êtes là plus de 100 personnes qui suivent ce webinaire que j'ai l'immense plaisir d'animer. Aujourd'hui, dans cette situation de confinement liée au COVID-19, malheureusement, les besoins des étudiants préparant leur projet de fin d'études en termes d'encadrement et d'orientation sont très importants. C'est ainsi que notre réseau s'est organisé et planifié un webinaire intitulé « Les normes d'élaboration d'un projet de fin d'études, de l'idée à la réalisation ». Avant de commencer, je donne la parole à la personne qui a pensé et structuré en amont ce webinaire et coordonné les efforts des participants. Monsieur Nijmeddin Sourati, notre chef de département, à vous la parole, monsieur Nijmeddin. Merci, chers collègues. Je dis bonjour, chers collègues et chers étudiants tout d'abord. Je souhaite à Edmond Barak, avec mes meilleurs voeux de santé, de paix et de quiétude pour tout le monde, puisse le bon Dieu nous préserver tous de cette pandémie. Je tiens tout d'abord à remercier le Centre des études doctorales de l'Université Bnottofaïl, en particulier le responsable Sissoulaïmani, qui devait être avec nous, peut-être il va nous rejoindre plus tard, ainsi que la SALI, qui a pris en charge la préparation de ce webinaire pour nous faciliter, bien sûr, cette communication avec vous et nos étudiants. Et de nous avoir accompagné dans ce webinaire aujourd'hui. À travers l'ancien nomade de France, la continuité pédagogique se déroule dans de bonnes conditions, alhamdoulilah, et ce dans l'intérêt d'accompagner nos étudiants pour la réussite de leurs travaux de recherche de manière générale. Je remercie aussi mes collègues, la professeure Madame Mammri et le professeur Sérès Kralit. Madame Rawati, elle est prévue, mais je crois qu'elle a des problèmes de connexion. et j'espère qu'elle pourrait nous rejoindre plus tard, mais elle a des problèmes de connexion. Je dirais, ils ont tous répondu spontanément et inconditionnellement à l'idée de l'organisation de ce webinaire. Avant de donner la parole à Madame Mammri, qui va modérer cette séance et que je vous remercie d'avance, je tiens à dire un mot concernant le contexte de ce webinaire. C'est une réponse aux attentes de tous les étudiants préparant un projet de fin d'études durant cette période et qui sont à la veille de l'envoi de leurs travaux à leurs enseignants. Dans ce sens, je m'adresse à vous les étudiants. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à travers le clavardage, autrement dit le chat, auquel nous répondrons après les présentations. Je tiens à signaler aussi que notre laboratoire a déjà organisé de part dans le passé des rencontres, journées d'études, journées doctorales, qui avaient toutes abordé les aspects de la recherche en sciences humaines et sociales. Je peux vous montrer une publication qui est disponible à la bibliothèque, je ne sais pas si vous la voyez. Une publication qui a trait sur les méthodes de recherche et d'élaboration des travaux universitaires, c'est publié par la faculté d'élétrétration humaine et qui traite de la recherche en général et de vos travaux. Là, c'est en bilingue, c'est en français et en arabe aussi. Un certain nombre d'enseignants ont publié dans cette publication, dans cette revue de notre fac, et c'est la deuxième édition. Vous pouvez aussi consulter quelques capsules vidéo que nous avons enregistrées dans la cellule TIS de notre université et qui traitent des normes des PFE. Madame Al-Mamri aura le soin de vous envoyer à un moment donné les liens, les urels vers ces capsules vidéo. Alors, voilà, je reviens vers Madame Al-Mamri pour la modération. Merci, Monsieur Sourati. Bonjour, Madame Al-Mamri. Mes remercions au Centre des études doctorales, le CED, représenté ici par CAUB, la CLI. Merci énormément pour l'effort de soutien que vous apportez à ce webinaire. Je remercie vivement nos chers collègues qui vont animer cette conférence en ligne. Je commence d'abord par Madame Al-Mamri, professeure au département de langue et littérature française de notre faculté de l'attrait des sciences humaines de l'Université de Moutoufé-Pénétra, responsable du laboratoire de recherche en didactique, littérature, langage, art et TIC. Et je signale que ce laboratoire, nouvellement, en fait, reconduit, et maintenant, il s'appelle le laboratoire littérature, art et ingénierie pédagogique. Madame Rouen est responsable du master de l'attrait de littérature et langage de Moutoufé-Pénétra. Et elle va nous parler du choix, du sujet, du projet de fin d'études. Participe aussi à cette conférence en ligne Monsieur Khalid Dresd. Bonjour, c'est Khalid. Bonjour, chers collègues. Alors, Monsieur Khalid Dresd est enseignant-chercheur au département de langue et littérature française, membre du laboratoire littérature-art et ingénierie pédagogique, et ex-président de la coordination des chercheurs en littérature maghrébine et comparé. Alors, nous avons aussi la participation de la personne qui a organisé ce webinaire, Monsieur Njimedin Sorati. Monsieur Njimedin Sorati, lui aussi enseignant-chercheur au département de langue et littérature française à l'Université Moutoufé-Pénétra. Il est notre chef de département depuis 2014, membre aussi du laboratoire littérature-art et ingénierie pédagogique, titulaire d'un doctorat de la Sorbonne-Paris V en semi-linguistique et d'un master international en e-learning et membre aussi, comme je viens de le dire, du laboratoire de recherche intitulé dorénavant littérature-art et ingénierie pédagogique. Sans plus tarder, je donne la parole à Madame Rouati. Je sais qu'elle a pu résoudre les problèmes techniques. Alors, sinon, je vous dis que si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit pour la présentation, n'hésitez pas à utiliser l'onglet chat à votre droite, c'est-à-dire à gauche de votre écran. En revanche, vous n'aurez de réponse qu'à la fin des représentations. Alors, restez connectés, s'il vous plaît. Puisque Madame Rouati, maintenant, on ne peut pas nous rejoindre. Alors, s'il vous plaît, coupez vos micros. Si vous avez des questions, utilisez l'onglet chat. Puisque Madame Rouati ne nous a pas encore rejoint, je passe directement la parole à Monsieur Khalid Rizk qui va aborder l'élaboration, qui va traiter de l'élaboration du projet de fin d'études et des différentes étapes de la recherche. À la suite, Monsieur Sourati va aborder la confection du PFE du projet de vue pour l'élaboration. Alors, vous la parole. Merci beaucoup, chers collègues et habis. Bonjour, chers collègues, chers amis, chers étudiants. En cours de partage. Très bien, on le voit. C'est très bien. Ça va maintenant ? Très bien. Donc, à mon tour, je voudrais donc remercier mon collègue Sissourati, qui était à l'origine justement de cette initiative. Je remercie Sissourati. Je remercie aussi Madame Rouati Sennet, dont j'espère qu'elle va pouvoir me rejoindre tout à l'heure. Je remercie aussi à mon tour les directeurs du Centre des études doctorales pour ses efforts pendant cette période un peu compliquée. Donc, vous l'avez certainement constaté, depuis maintenant deux mois, le centre mène une action pédagogique très, très louable. Et donc, nous lui souhaitons bonne continuation. Et voilà. Alors, la partie que je vais traiter dans cet exposé sera donc consacrée à l'élaboration, à la conception et l'élaboration d'une problématique de recherche. C'est bon maintenant ? Très bien. Parfait. Donc, je voudrais donc préciser une chose, c'est que, vous l'avez constaté, il y a énormément de choses à dire, énormément de choses à expliquer, mais je vais essayer d'être bref et qu'ainsi. Voilà. Je voudrais, avant de commencer, donc, à traiter de la question du sujet de recherche, je voudrais rappeler au public cette citation de Nicolas Voileau, « Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. » d'où la question suivante, la méthodologie de recherche. Alors, est-ce donc une, on va dire, question de recette ou de démarche intellectuelle qui sollicite l'esprit créatif de l'étudiant chercheur ? Alors, je pose cette question parce que d'habitude, on considère la méthodologie ou la méthodologie de recherche comme un ensemble de règles, de recettes qu'il faut donc appliquer à la lettre. Alors, la formation à la recherche dans les textes officiels du ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Alors, pour le cycle du doctorat, donc là, j'ai donc un petit extrait de l'arrêté ministériel publié donc en 2008 dans le bulletin officiel numéro 5674. Alors, le cycle du doctorat est une formation à et par la recherche, sanctionnée par l'obtention du diplôme de doctorat après la soutenance de travaux de recherche devant un jury de soutenance. Le diplôme de doctorat sanctionne un cursus de formation doctorale, constitue d'un ensemble de formation et de travaux de recherche ayant un objectif donc, ayant pour objectif pardon, de faire acquérir au doctorat des connaissances, des aptitudes et des compétences pour entreprendre et mener à terme une recherche scientifique de haut niveau. Alors, j'ai souligné les parties les plus importantes en rouge et en bleu donc, pour vous dire que la recherche scientifique c'est tout un processus qui s'étale sur une période donnée qui demande des compétences, qui demande des aptitudes, qui demande aussi des connaissances. Alors, la même chose pour le master et le master spécialisé donc, j'ai pris une petite citation dans le cahier des normes pédagogiques nationales alors, un stage d'initiation à la recherche ou un mémoire dans le cas d'un master est obligatoire au cours du quatrième semestre. Toutefois, les sujets du stage ou du mémoire peuvent être attribués à partir du troisième semestre. Le stage ou le mémoire peut se faire dans une structure de recherche affiliée à l'université ou à l'établissement ou institution publique, celui public ou privé ou dans une institution dans le domaine de formation de la filière. Le stage d'initiation à la recherche ou le mémoire donc, le stage professionnel représente 25% du volume horaire global de la filière. Il est équivalent à six modules soit un semestre. Il fait l'objet d'un mémoire et d'une soutenance devant un jury et du note. Le jury de soutenance est composé d'au moins trois intervenants dans la filière dans l'encadrant du stage. Donc, vous voyez, il y a une formation à la recherche, il y a donc un stage, il y a donc de la pratique, il y a donc tout un processus qu'il faut respecter. Alors, la même chose aussi pour la licence d'études fondamentales et de la licence professionnelle. Donc, comme vous le voyez, on parle de projet tutoré. On vous dit aussi que le projet peut être sous forme de recherche ou d'études, de projet pratique, de stage ou de toute autre forme appropriée. Il doit faire l'objet d'un rapport et éventuellement d'une soutenance devant un jury. Le projet peut être réalisé individuellement ou en groupe. Donc, le travail en groupe nécessite aussi un certain nombre de compétences. Donc là, c'était juste pour vous dire que la recherche scientifique dans le domaine universitaire est régie par des lois, par des textes, d'accord, qui organisent justement le processus de la recherche. Alors, avant de commencer, vous avez donc deux démarches importantes. La première, d'abord, il faut contacter l'encadrant. Alors, il faut avoir des affinités sur les plans personnels et scientifiques avec cet encadrant dans un cadre strictement académique. Deuxième étape ou deuxième démarche, il faut choisir et délimiter le sujet de recherche. Les premières réflexions, ce qu'on appelle aussi le stade embryonnaire, de l'idée. Alors, la morale de tout ça, c'est que, donc, il faut réserver suffisamment de temps à ces deux démarches pour en gagner après, c'est-à-dire le temps, ne pas foncer tête baissée et puis retourner le sujet dans tous les sens afin d'arriver à bon port. Et je ne vous apprends rien en vous disant que beaucoup d'étudiants abandonnent leurs sujets de recherche à mi-chemin. Quel ou tel problème. Alors, quelques principes généraux. Le mémoire de fin d'études est un travail académique pour aussi qu'il présente l'institut de l'étudiant. La motivation est importante. Le mémoire de fin d'études est une opportunité pour l'étudiant de montrer qu'il a acquis les compétences méthodologiques, intellectuïques durant les années de la licence fondamentale. Le mémoire est un exercice académique qui fait appel des différents modules de la formation universitaire suivi et aux difficultures théoriques de l'étudiant. Il doit aboutir à des compétences scientifiques et non pas des impressions. L'étudiant a une question bien circonscrite. Le mémoire, c'est le couronnement d'un parcours d'une université ou d'une recherche scientifique. Le mémoire est d'être lu non seulement par les membres du jury mais aussi par d'autres étudiants qui peuvent éventuellement être publiés par exemple pour les mémoires de master et les thèses de doctorat. Alors, pour justement disons pour que l'étudiant puisse avoir la possibilité de publier son travail de recherche. Donc, il doit être original et doit aussi être conforme aux normes scientifiques et académiques. Alors, lorsque l'étudiant décide de s'investir dans un projet de recherche, il doit réfléchir à un domaine de recherche nouveau et prometteur pour que son travail soit original. Ce n'est pas la peine de reprendre ce que d'autres chercheurs, d'autres étudiants ont déjà dit, etc. réfléchir à une question de recherche d'actualité. C'est par rapport à ce que l'on appelle le couture de la pertinence. Estimer le temps nécessaire pour que le travail de recherche soit réalisé dans de bonnes conditions. On parle ici de disponibilité et de faisabilité. Par exemple, pour le projet tutoré, vous avez trois mois, quatre mois, donc il faut gérer cette période justement pour pouvoir terminer son travail dans de bonnes conditions. Troisième point, donc il faut évaluer les ressources matérielles et humaines qui pourront l'aider durant tout le processus d'élaboration et de rédaction de son travail. C'est très important. Évaluer l'impact potentiel de son travail et son apport par rapport à tel ou tel domaine de recherche. Pour résumer, les critères d'un bon travail de recherche sont l'originalité, la pertinence, la faisabilité et l'impact. De manière schématique, il y a deux perspectives pour concevoir le mémoire. La perspective pré-professionnelle, c'est-à-dire en fonction de ce que l'on souhaite faire plus tard, le métier que l'on souhaite exercer. Vous préparez par exemple un mémoire ou un projet tutoré en didactique du français et langue étrangère parce que vous avez l'intention de venir enseignant. De la perspective scientifique, c'est une première étape dans un projet scientifique plus important. Donc, un projet scientifique plus important, je parle de la recherche doctorale et postdoctorale par exemple. Alors, schématiquement, la délimitation du sujet se présente de cette façon. dans la pratique, pour bien délimiter un sujet de mémoire, il faut établir un équilibre entre ses préoccupations personnelles et la faisabilité de la recherche. Donc, vous avez le domaine de recherche, la thématique, le thème de recherche, ensuite, le sujet de recherche, la problématique de recherche, la question de recherche, les hypothèses de recherche. Ce que l'on appelle communément dans les manuels de méthodologie, la méthode de l'entonnoir. Donc, on commence au début avec une idée assez large, etc. Mais puis, plus on avance dans la réflexion, plus on réduit le champ de réflexion pour arriver à quelque chose de très précis, une question bien ciblée. Une fois, le domaine de recherche délimité avec précision, il faut se poser les questions suivantes avant de se lancer dans le travail. Alors, ce sujet répond-il à un besoin ? Existe-t-il une documentation suffisante sur ce sujet ? Les méthodes d'investigation requises sont-elles adaptées aux compétences de l'étudiant-chercheur ? Le sujet peut-il être traité dans un temps raisonnable ? Quels sont les résultats attendus ? Et puis, avec qui réaliser ce travail ? Ne pas se précipiter sur un sujet donc, sujet important avant d'en avoir évalué la pertinence par rapport à une problématique d'actualité est une décision très sage. Il convient alors de se documenter, faire ce qu'on appelle la recherche documentaire et les lectures, demander l'avis des personnes compétentes, ce qu'on appelle aussi les personnes ressources, procéder à une micro-analyse d'un corpus réduit. J'insiste beaucoup sur ce détail, vous voulez par exemple travailler sur je ne sais pas moi, trois ou quatre romans, vous voulez traiter une thématique ou un aspect bien précis, ce n'est pas la peine de faire une analyse sur l'ensemble du corpus et le départ. Vous allez prendre un roman parmi les quatre, vous allez choisir un corpus réduit, vous allez faire une application, une micro-analyse pour évaluer l'intérêt de votre problématique, de votre question de recherche, de vos hypothèses, de vos outils d'analyse et de la portée des résultats escomptés. Donc, je continue. Pardon. Je continue. Donc, voilà. Je continue. Alors, comment formuler la problématique et la question de recherche ? La problématique est construite autour d'une question centrale. D'une question centrale, d'hypothèses de recherche et de pistes d'analyse permettant la réflexion sur le sujet choisi. La problématique est la description d'un dysfonctionnement d'un phénomène préoccupant d'une lacune dans un domaine précis. D'accord ? C'est-à-dire quelque chose qui attire votre attention. Alors, on peut trouver des synonymes homoproblématiques, c'est-à-dire qui a le caractère d'un problème, qui attend une solution, dont on peut douter, dans l'essu où la réalisation est douteuse, incertaine, etc. Donc, en épistéphologie, c'est l'art et la science de poser les problèmes. Donc, regardez bien, l'art et la science, c'est très important. L'ensemble des problèmes élaborés par une science donnée est considérée comme déliminant le domaine qui lui est propre. D'ailleurs, on parle carrément de problématologie, donc la science, d'accord ? Logique, la science. Alors, je partage avec vous une citation de Michel Meier, tirée d'un ouvrage intitulé La problématologie, édité en 2011 dans la collection que c'est, donc vous connaissez certainement. L'ambition de la problématologie est d'abord d'offrir une vision synthétique des différents domaines de la culture comme des diverses activités humaines. Du théâtre au roman, de la musique à la sculpture, de l'architecture à la littérature, du droit à la politique, de la religion à la rhétorique, de la théorie des passions à l'éthique personnelle et à la morale collective. Tout se tient, il est, il importe, d'en proposer l'intelligence et la lisibilité en interrogeant les problèmes qui sont en jeu dans tous ces domaines. Alors, la problématique doit s'inscrire dans un cadre théorique et méthodologique bien argumenté, doit constituer donc le fil conducteur de l'argumentation tout au long du travail, de la recherche. La problématique ne se réduit pas à une série de questions sans lien évident, doit être fondée sur des hypothèses plausibles. Alors, hypothèse plausible, ça veut dire des hypothèses vraisemblables, logiques, c'est-à-dire des hypothèses qu'on peut par la suite tester et donc soit confirmées, soit infirmées. la problématique doit apporter un questionnement original et une manière différente d'aborder le sujet de recherche même pour les sujets que l'on qualifie de galvaudés. C'est-à-dire, vous pouvez reprendre un sujet qui a été déjà traité, mais vous pouvez apporter un regard nouveau, quelque chose d'original, quelque chose qui n'a pas été donc abordé par les autres chercheurs avant vous. Les éléments qui composent une problématique complète sont le thème et le problème. Le thème, c'est l'énoncé du sujet de la recherche, ce dont on va parler, le domaine de connaissance qu'on va explorer. Le problème, c'est une interrogation sur un objet donné qui se concrétise et se précise par une question de recherche claire et concise. Alors là, maintenant, j'essaie d'être plus précis. la question de recherche peut prendre plusieurs aspects. Alors, un aspect pratique, empérique, la question peut être aussi d'ordre conceptuel, donc ça veut dire permettre un travail sur la terminologie spécifique à un domaine. Elle peut être aussi une question théorique, donc par exemple, l'évaluation d'une théorie en vue de la critiquer, de la compléter ou de la modifier. Alors, pour les deux derniers points, c'est surtout pour les étudiants au niveau master et doctorat. Alors, un chercheur, un étudiant-chercheur peut par exemple travailler sur des concepts, donc sur une terminologie d'une, et il peut aussi évaluer donc une théorie en vue de la critiquer, de la compléter ou de la modifier, pourquoi pas. Alors, pratiquement, comment élaborer une problématique de recherche ? Il faut se poser les questions suivantes. Pourquoi ai-je choisi ce sujet ? La motivation. Où se situe le problème ? Qu'est-ce qui pose le problème ? Qu'est-ce qui attire l'attention ? Qu'est-ce qui fait la particularité de quelque chose ? D'accord ? Je ne prends pas le cas de la littérature. Qu'est-ce qui fait la particularité de tel écrivain ? Qu'est-ce qui fait la particularité de telle œuvre littéraire ? Dans le domaine de la peinture, qu'est-ce qui fait la particularité de tel peintre ? Etc. Qu'est-ce que je vais apporter de nouveau en traitant ce sujet ? Encore une fois, je reprends les critères de clarté, de précision, de concision, de faisabilité et de pertinence. Alors, maintenant, on peut parler des théories et des concepts. C'est très important. On a dit que la problématique doit se situer dans un cadre théorique. Un cadre théorique s'appuie sur des concepts clés. Les concepts clés, il faut les définir. Je vous donne un exemple concret. Prenez par exemple le mot « enfance ». C'est un exemple que j'utilise très souvent. Le mot « enfance ». Alors, par exemple, vous travaillez dans le domaine de la littérature d'enfance et de jeunesse. Vous travaillez sur les récits pour enfants. Alors, le mot « enfance », vous devez d'abord le définir dans votre travail de recherche. Qu'est-ce que vous entendez par « enfance » ? Parce que on peut définir le mot « enfance » dans le domaine de la religion, dans le domaine de la psychologie, dans le domaine de l'éducation, de la pédagogie, de la psychopédagogie, dans le domaine médical. Donc, dans chaque domaine, vous avez une définition différente des autres. Par exemple, dans le domaine juridique, un enfant, c'est de 0 à 18 ans. Si vous prenez par exemple le domaine de la religion, je prends le cas de notre religion, l'enfance s'arrête à l'âge de la puberté. Et vous savez, la puberté, ce stade varie d'une personne à une autre, d'un enfant à un autre. Donc, ça peut arriver à 10 ans, ça peut arriver à 11 ans, ça peut arriver à 13 ans, tout dépend. Alors, en psychologie, ils ont d'autres critères et ainsi de suite. Donc, les concepts sont très importants, il faut les définir. Alors, le chercheur doit montrer qu'il est au courant des divers aspects de son problème de recherche, néanmoins, il ne doit s'attaquer qu'à un aspect bien précis. Donc, évitez d'être très ambitieux au départ. Donc, vous ciblez un détail, vous aurez largement de quoi faire ou élaborer, préparer un travail de recherche. Alors, pour situer correctement son sujet et en délimiter ou en définir clairement les concepts, il faut prendre connaissance des théories, des concepts et des recherches antérieures, ce qu'on appelle le travail de documentation et de lecture. Alors, tout ça pour élaborer son propre appareillage théorique et conceptuel. Comme vous le savez, quand on veut, par exemple, travailler sur une question donnée, on ne va pas s'appuyer sur une seule théorie, on peut prendre plusieurs théories. Mais on ne va pas présenter les théories comme ça de manière aléatoire. D'accord ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je vais prendre dans chaque théorie les éléments qui m'intéressent. Ensuite, je vais devoir par la suite combiner tout ça et le présenter de manière personnelle et individuelle. C'est ce qu'on appelle l'appareillage théorique et conceptuel. De manière plus simple, vous allez dire, par exemple, voilà, dans telle théorie, je vais prendre ça, dans telle autre, dans cet aspect, et voilà comment je vais combiner les deux éléments. Je vais utiliser tel terme, par exemple, je reprends le mot « enfance », le terme « enfance » de tout à l'heure. Je vais donc utiliser le mot « enfance » ou le terme « enfance » dans son acception religieuse ou bien dans son acception juridique ou dans son acception sociologique, etc. C'est très important. Mais il ne faut pas se dire « Ah, le prof, il connaît déjà ce que c'est qu'un enfant, le lecteur connaît ce que c'est qu'un enfant. Ce n'est pas la peine de définir le terme. Il faut définir donc les termes et les concepts. Partez toujours du principe que votre interlocuteur, donc votre encadrant, vos lecteurs ne connaissent rien à propos de votre sujet de recherche. Alors, je continue. Alors, les hypothèses, voilà encore un autre détail très, très, très important. Pourquoi ? Parce que, de par mon expérience, beaucoup d'étudiants confondent questions de recherche et hypothèses. Ils présentent les hypothèses comme des questions ou sous forme de questions. C'est ce qui est complètement faux. Alors, l'hypothèse est une réponse anticipée à la question de recherche. C'est une affirmation hypothétique. L'hypothèse est étroitement liée à la problématique. Elle permet d'organiser la recherche autour d'un objectif précis. L'hypothèse est vérifiable, c'est-à-dire elle peut être confirmée comme elle peut être infirmée. Et là, je souligne, la formulation de l'hypothèse est différente de celle de la question de recherche. Ce n'est pas la même chose. Une hypothèse, généralement, c'est une affirmation conditionnelle. C'est une, par exemple, je prends un exemple. Je traite, par exemple, l'échec scolaire. Alors, je vais donc élaborer la problématique. Je donne un exemple comme ça. Par exemple, les élèves de telle région échouent ou je ne sais dans quelle matière, etc. Alors, je vais apporter une tentative de réponse justement à ce problème, à cette problématique. Peut-être ces étudiants ou ces élèves n'auraient pas, par exemple, une bibliothèque à l'école ou bien peut-être la démarche pédagogique et didactique de l'enseignant n'est pas très bien élaborée, etc. Mais, jamais une hypothèse sous forme de question. La documentation de recherche. Alors, le numéro se situe par rapport aux travaux antérieurs. C'est très important. Ce sont vos lectures qui vont vous permettre de dévoisir votre problématique, votre question de recherche et surtout votre hypothèse de recherche. C'est très important. Alors, l'état des lieux des recherches antérieures s'appuie sur la limitation d'un objet puisé dans la réalité. C'est ce qu'on a pu se faire par des corpus, des échantillons, par exemple. Et sur la synthèse des traves, ce qu'on appelle les sources secondaires qui ont déjà abordé le sujet de recherche. Alors, l'étudiant doit consulter les bases de données bibliographiques parce qu'elles vont lui permettre de bien formuler sa problématique et de bien cerner sa question de recherche. Alors, un conseil pratique, quand on est dans cette étape-là, donc on se documente, on prépare donc ses fiches de lecture et tout, il faut commencer par les ouvrages les plus récents. C'est très important parce que dans les ouvrages les plus récents, vous avez souvent l'état des lieux de la recherche dans tel domaine. Donc, ça va vous épargner des lectures fastidieuses, donc de faire beaucoup ou trop de lectures. Donc, la contribution de l'étudiant ou chercheur consiste à repérer une question liée à ses travaux, à en proposer une analyse critique et à introduire une analyse individuelle et argumentée à partir d'un échantillon ou d'un corpore. Donc, pour dire qu'un travail de recherche, donc, si vous voulez, se situe dans le prolongement de ce qui était déjà fait. D'accord ? On ne crée pas X ou Y comme on dit. On ne parle pas de rien. Il y a toujours une base. Il y a toujours quelque chose qu'on a sous la marque sur laquelle on peut s'appuyer. Alors, dans la pratique, il faut préparer une bibliographie préliminaire. la rédaction de fiches bibliographiques, auteurs, citations, résumés, définitions, des mots-clés, etc. La préparation de fiches de lecture par thème, précision des références, etc. Il est préférable d'aller dans du général au particulier, donc les ouvrages théoriques, les traités, les manuels, les revues, puis les articles. La revue littéraire ou de littérature se base essentiellement sur la publication scientifique ou les publications scientifiques spécialisées et répertoriées. Alors, la revue de littérature, c'est cette fameuse partie qu'on trouve toujours au début d'un travail de recherche dans laquelle l'étudiant-chercheur présente, si vous voulez, la synthèse de ses lectures. Donc, en principe, on ne doit plus faire ça, donc on doit faire de l'analyse et puis, chemin faisant, on montre un autre, on montre donc au directeur de recherche, donc il y a 30 ans, qu'on maîtrise, donc, qu'on maîtrise, on lui montre qu'on maîtrise telle ou telle théorie ou tel ou tel outil d'analyse. Donc, la revue de littérature, donc, si vous voulez, c'est une partie importante du travail de recherche qui va nous permettre aussi d'apporter notre propre lecture, de formuler éventuellement des critiques, faire des remarques sur tel ou tel théorie, sur tel ou tel outil d'analyse, de les adapter, de les adopter. Donc, vous avez en fait plusieurs possibilités, mais revue de littérature ne veut pas dire tout simplement synthèse ou compte-rendu de lecture. Donc, c'est un compte-rendu de lecture, mais personnel, basé sur des publications scientifiques et non pas donc, et non des publications et de vulgarisation. Par exemple, il y a des étudiants qui vont sur Internet, sur Wikipédia ou qui prennent, je ne sais, donc un article dans un journal, un quotidien, etc. Ce ne sont pas des sources scientifiques, ce sont des sources de vulgarisation, donc destinées à un grand public. Un étudiant s'adresse à un public universitaire, donc spécialisé. Alors, les outils, donc les méthodes ou la méthodologie de recherche et les outils d'investigation. Alors, l'étudiant est amené à décrire avec précision comment il va mener son enquête. Donc, vous l'avez constaté, on avance dans la réflexion, on avance un petit peu dans la démarche. Donc, on a parlé des hypothèses, on a parlé de la problématique, des questions, etc. Maintenant, on parle de choses concrètes. Alors, l'étudiant, donc, doit décrire avec précision sa méthode et son approche, la technique de l'échantillonnage, alors vous savez, il y a plusieurs techniques d'échantillonnage. Malheureusement, on ne peut pas tout expliquer aujourd'hui, mais vous pouvez par la suite faire des recherches sur les différentes techniques de l'échantillonnage. Alors, il faut décrire les caractéristiques et les variables sociodémographiques des sujets à enquêter dans le cadre d'une enquête. Définir la taille de l'échantillon, donc, choix de la population, les critères d'inclusion, de non-inclusion, etc. Les critères de sélection d'un corpus de texte, œuvres littéraires, manuscrits, etc. Quand vous choisissez, par exemple, un écrivain, quand vous choisissez, par exemple, plusieurs écrivains, des œuvres littéraires, vous devez expliquer pourquoi vous avez choisi ces œuvres littéraires, pourquoi vous avez choisi ces auteurs ou ces écrivains. Alors, il doit aussi décrire les outils et les instruments les plus appropriés pour mener l'enquête, sans oublier de mentionner l'instrument utilisé, gris d'observation, enregistrement, questionnaire, etc. C'est très important de décrire. Alors, un exemple très simple pour le questionnaire. Le questionnaire, d'abord, il y a d'abord l'idée du questionnaire en fonction de la problématique, des hypothèses, des variables, des indicateurs et tout, mais il y a ce qu'on appelle la phase de pré-enquête. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On élabore un questionnaire, on va le donner à quelques, je ne sais pas, des amis, d'accord, des amis, des amis, des camarades de classe, des collègues, etc. On va leur demander de nous donner leur avis sur la formulation des questions, sur la logique des questions, etc. Alors, après, vous allez reprendre le questionnaire, vous allez le modifier, vous allez le corriger, l'améliorer, tout ça, avant de passer à l'étape finale, l'étape de la, ce qu'on appelle l'enquête, donc la pré-enquête, l'enquête, appuie à l'étape qui vient après, donc ce qu'on appelle le dépouillement du questionnaire pour, bien sûr, donc, collecter les données pour pouvoir, par la suite, les décrire, les analyser et les interpréter. Alors, il doit aussi décrire la période et le lieu où se déroule l'enquête, les contraintes aussi à respecter, par exemple, pour protéger l'animat des personnes enquêtées, interviewées, etc. L'analyse et l'interprétation des données, donc en précisant, par exemple, le cas échéant, les logiciels utilisés, etc. Donc, vous le savez, aujourd'hui, beaucoup d'étudiants utilisent donc les nouvelles technologies pour justement analyser, interpréter leur, surtout pour analyser, pour présenter les données. Donc, à retenir, dans un même travail de recherche, différents outils et méthodes peuvent être combinés. Voilà. Alors, je voudrais donc saisir aussi cette occasion pour vous parler d'un type de recherche très important et je crois qu'aujourd'hui, donc quand je dis aujourd'hui, c'est actuellement à notre époque, nous avons besoin donc de ce qu'on appelle la recherche action. C'est très important. Alors, pourquoi on l'appelle recherche action ? Parce que, donc, c'est une recherche expérimentation, c'est une recherche intervention. D'accord ? Elle permet à l'étudiant de rester en contact avec le terrain. C'est très important. Elle lui permet aussi d'identifier des besoins ou des problèmes pour qu'il puisse établir une stratégie concrète de changement. Alors, soulignez bien le mot changement en réponse aux problèmes observés. Donc, l'étudiant, par le biais de son travail, doit participer justement au changement. Donc, doit participer à la résolution des problèmes. La recherche action est souvent utilisée dans les domaines liés à la société, notamment dans le domaine de l'éducation et de la pédagogie. Donc, nous avons aujourd'hui besoin justement de recherche action dans ces deux domaines pour améliorer notre système d'enseignement, notre système pédagogique. C'est très important. La recherche action s'appuie sur différents outils d'investigation qualitatifs et quantitatifs. L'entretien, l'observation, ce qu'on appelle aussi le focus group, l'étude de cas, le sondage, le questionnaire, etc. Alors, les étapes de la recherche action sont les suivantes. L'identification du problème, l'établissement d'un plan d'action, la mise en place de l'action, l'évaluation des effets de l'action, le partage des conclusions de la recherche. Vous l'avez constaté sur les cinq phases que vous avez, vous avez l'action, une fois, deux fois, trois fois. Trois fois, le mot action. Ça veut dire que c'est une recherche qui permet à l'étudiant-chercheur d'apporter quelque chose de concret. Je vais aussi présenter rapidement un des outils d'investigation qui est le questionnaire très utilisé par les étudiants-chercheurs. Il occupe une place de choix parmi les outils d'investigation car il permet d'obtenir des données collectées de façon systématique et se prétend à une analyse quantitative. Alors, le questionnaire se compose de ce qu'on appelle des questions de faits relatives aux phénomènes observables, aux faits vérifiables d'un point de vue empérique, des questions d'opinion, donc c'est clair, appelées aussi questions psychologiques parce qu'elles portent sur des opinions, des attitudes, etc. Vous avez les questions fermées, des questions semi-fermées et les questions rouvaines. Donc, je ne vous apprends rien en vous disant que ces trois types de questions ne se traitent pas de la même manière. Les questions fermées, semi-fermées, donc fermées sont plus faciles à traiter, notamment quand on passe à ce qu'on appelle le dépouillement du questionnaire. Les questions semi-fermées, donc parce que vous avez souvent des précisions, etc., donc ça demande un petit travail de plus supplémentaire. Les questions ouvertes demandent beaucoup de réflexion et donc on peut utiliser ce que l'on appelle l'analyse de contenu pour les analyser et donc pour travailler sur des réponses à des questions ouvertes, donc ça demande du temps et de l'effort. Alors, je voudrais aussi, mais là c'est un point de vue très personnel, le questionnaire, c'est un outil d'investigation très important mais qui présente quand même beaucoup de difficultés. Vous savez pourquoi ? Parce que déjà, le contexte dans lequel vous allez travailler doit comprendre ce que c'est qu'une enquête par questionnaire. Il y a donc beaucoup de contraintes, beaucoup de problèmes et beaucoup d'étudiants souffrent justement d'abord pour distribuer le questionnaire et par la suite pour récupérer ce fameux questionnaire. donc très souvent l'étudiant se retrouve avec des questionnaires si vous voulez inexploitables qu'on ne peut pas exploiter pour diverses raisons. Alors, l'échantillon puisqu'on parle de questionnaire, donc on parlera un petit peu de l'échantillon et du corpus. Alors, le lien entre l'échantillon et la validité externe d'une recherche en sciences humaines soulève la question de ce qu'on appelle la généralisation. Des conclusions présentées dans les thèses et dans les thèses de doctorat et les mémoires de master. Les études basées sur des échantillons ayant une validité interne acceptable doivent avoir une validité externe permettant de décrir et d'analyser des variables et des indicateurs qui sont étudiées donc aussi longtemps qu'elles demeurent stables et que les conditions expérimentales restent inchangées. Dans le cas des recherches sur des questions littéraires notamment la constitution de l'échantillon on l'appelle aussi corpus est aussi importante elle doit se faire de manière pertinente et cohérente dans le cadre d'une question de recherche inscrite dans une problématique. Voilà. Alors, j'ai souligné les mots clés donc validité externe validité interne variable généralisation c'est très important. alors, grosso modo quand on travaille sur un échantillon sur un corpus l'étudiant-chercheur doit donc en principe en théorie donc pouvoir par la suite généraliser les résultats de son travail. On arrive à la question centrale d'accord notamment dans les facultés des lettres et des sciences humaines donc la recherche en littérature qu'est-ce que faire la recherche en littérature ? Alors, est-il difficile d'imaginer ce que fait le chercheur en littérature comparativement aux chercheurs en sciences dites exactes ? Je vais vous donner quelques exemples et je vous laisse le soin de donner votre avis donc de juger donc de la pertinence justement de ces idées. Alors, entre autres fonctions de la recherche en littérature vous avez donc expliquer, décrire et analyser les œuvres littéraires en adoptant différentes approches thématiques, linguistiques, sémiotiques, pragmatiques, stylistiques, psychanalytiques, la liste est longue. Par exemple, mettre en évidence l'originalité d'un auteur ou d'une œuvre, dégager les caractéristiques communes d'un courant ou d'une période, comparer des œuvres appartenant à différentes sphères culturelles, comprendre l'évolution d'une forme, d'un genre, d'un thème, retracer et expliquer le succès ou l'insuccès d'une œuvre, repérer les sources d'inspiration d'un écrivain, décrire et comprendre les rapports de la littérature avec d'autres formes d'art ou de pensée, peinture, musique, architecture, danse, philosophie, religion, etc. Je donne aussi l'exemple de ce qu'on appelle la didactique de la littérature, la recherche en didactique de la littérature. Ce champ de recherche consiste à étudier de façon critique la manière dont la langue et la littérature sont enseignées. L'une des voies possibles de ce type de recherche est d'aborder la façon dont les savoirs théoriques sont transposés dans les manuels scanners ou dans les pratiques des enseignants. Alors, j'ai cité l'exemple de la didactique de la littérature parce que dans notre labo, on a des étudiants chercheurs qui travaillent justement dans ce domaine. Alors, de manière schématique, pour résumer, on a tendance à opposer la science à la littérature. Moi, je voudrais quand même contribuer à ce débat. Je voudrais aussi corriger certaines idées reçues sur la recherche en littérature. Donc, de manière schématique, on a tendance à opposer la science à la littérature sous prétexte qu'elle possède des visées différentes et met en œuvre des procédures pour le moins qu'on puisse dire incompatibles ou incomparables. On attribue à la première la mission de chercher la vérité basée sur la rigueur déductive, quand je parle de la science, de la démonstration et des protocoles expérimentaux de vérification de la théorie. On associe à la seconde, c'est-à-dire la littérature, donc on associe à l'imaginaire qui produit une réalité dans la construction textuelle et basée principalement sur la beauté formelle qui cherche à séduire le lecteur potentiel. Alors, à mon avis, plutôt que de chercher à consacrer cette opposition arbitraire, l'on doit s'attacher à confronter la recherche littéraire et la recherche scientifique en vue de faire apparaître leur nécessaire interaction. Le discours scientifique ne s'élabore pas indépendamment des modèles de la poétique littéraire. Cette dernière ne s'invente pas entièrement à l'écart de la logique, de la science et de la vérité qui lui est propre. En guise de conclusion, pour résumer tout ça, l'architecture de la recherche du mémoire ou de la thèse. Alors, il y a d'abord ce que l'on appelle la phase de préparation du sujet de recherche. Alors, au niveau de cette phase, il y a le choix, la délimitation et la formulation de la problématique, la formulation des questions de recherche, des hypothèses, des variables et des objectifs, la documentation, ce qu'on appelle revue de littérature et fiches de lecture, etc. le choix d'un cadre théorique en rapport avec le sujet de recherche, l'élaboration de l'appareillage théorique et conceptuel, définition des outils théoriques et des concepts clés qui seront utilisés dans la recherche. La deuxième phase, mes chers amis, c'est la phase méthodologique. Alors, constitution du corpus et de l'échantillon, donc ça peut être des personnes, des livres, des documents officiels, des documents audiovisuels, etc. Choix des instruments de collecte des données, donc la stratégie de vérification, questionnaire, entretien, observation, enregistrement, analyse de cas, analyse de contenu, etc. Description du déroulement de la collecte des données, donc pré-enquête, enquête, etc. Juste une petite précision, par exemple, pour le questionnaire, quand vous rédigez votre mémoire, en principe, ou votre thèse, en principe, vous devez, dans votre thèse, montrer les différentes phases par lesquelles votre questionnaire est passé. Donc, vous allez dire, voilà, c'était comme ça au début, après la pré-enquête, voilà ce que j'ai fait, voilà les questions que j'ai modifiées, voilà les questions que j'ai ajoutées, et voilà donc le résultat final, donc mon questionnaire définitif. Alors, dernier point de la phase méthodologique, c'est la présentation de la démarche d'analyse, des données recueillies, alors qualitatives, quantitatives, mixtes, etc. Et alors, dernière phase, c'est la phase d'investigation, qu'on appelle aussi, donc, l'expérimentation, l'analyse, l'interprétation des données. Alors, un petit conseil, chers étudiantes, chers étudiants, quand vous présentez les données de votre recherche, faites un effort pour justement les interpréter, ne vous contentez pas de faire une simple description. Donc, la description, c'est une étape, parmi d'autres. Il faut aussi passer à l'étape, il faut oser interpréter, oser donner son avis. C'est au niveau de la recherche universitaire, au niveau de votre mémo, que vous allez apprendre à donner votre avis, à vous prononcer sur des questions. D'accord ? Ne vous contentez pas, donc, d'appliquer des recettes de cuisine, des recettes, donc, comme ça, de manière littérale. Donc, il faut créer un petit peu, donc, la recherche scientifique, donc, l'élaboration d'un mémoire de recherche demande aussi, exige aussi, d'accord, un esprit créatif. Donc, au niveau de cette phase, donc, il faut donc procéder à l'assemblage des données exploitables dans le cadre de la recherche, donc, les assembler, les classer, etc., analyse des données exploitables, donc, parce qu'il y aura des données qui ne sont pas exploitables, et vous savez, encore une fois, même dans un travail de recherche, quand vous avez des données qui ne sont pas exploitables, vous pouvez leur réserver une partie pour dire pourquoi ces données ne sont pas exploitables. Donc, hiérarchisation, classement, comparaison, mesure et évaluation du lien avec les hypothèses et les variables, de la problématique, etc. Et puis, troisième point, l'interprétation des discussions des résultats de l'analyse des données, confirmation ou information des hypothèses de départ, possibilité de généraliser les résultats de la recherche. Une petite précision. Bon, c'est une question que beaucoup d'étudiants me posent. Alors, la question est la suivante. On me dit, monsieur, mais si jamais je n'arrive pas à confirmer mon hypothèse, bon, ça veut dire que mon travail n'a pas abouti donc j'ai perdu mon temps. Non, au contraire, si vous n'arrivez pas à confirmer votre valider, votre hypothèse, vous allez le dire et vous allez dire pourquoi vous n'avez pas pu la valider et donc vous pouvez éventuellement proposer une autre hypothèse qui vous semble beaucoup plus fiable, plausible et vous pouvez donc ouvrir le champ de réflexion à d'autres chercheurs qui vont venir après. Vous pouvez éventuellement reprendre votre travail de recherche pour préparer un autre mémoire ou un autre diplôme et vous pouvez travailler toujours sur la même question bien sûr en essayant de changer les hypothèses en essayant de les corriger etc. D'ailleurs, dans la littérature que vous trouverez partout concernant la méthodologie de recherche on parle d'hypothèses falsifiables et donc l'hypothèse doit être falsifiable dans le sens positif du terme donc je dirais adaptable sinon quelque part et donc voilà en guise de conclusion vous avez une petite bibliographie à titre indicatif donc les documents ne montrent pas alors voilà je vous remercie et je reste à votre disposition pour répondre à vos questions je vous remercie encore une fois et voilà je vous remercie pour votre patience merci cher collègue merci beaucoup cher collègue alors votre intervention s'intitule l'élaboration du projet de fin d'études vous vous êtes référé d'abord au cahier des normes pédagogiques d'élaboration des travaux de recherche en commençant par le cycle doctoral au projet tutoriel en passant par le mémoire du master vous avez développé dans votre intervention deux démarches importantes adoptées dans l'élaboration du projet de fin d'études et citées les principes généraux à respecter par les étudiants vous avez formulé clairement les critères d'un bon travail de recherche et qui correspondent aux critères du choix critères de choix du sujet d'un PFE à savoir l'originalité la pertinence la faisabilité et l'impact vous avez aussi abordé les perspectives de conception d'un projet de fin d'études qu'elles soient d'ordre scientifique ou pré-professionnel vous nous avez parlé de la méthode d'entrée noire très importante à prendre en considération par les étudiants votre intervention répond à des questions à savoir comment élaborer une problématique de recherche comment formuler des hypothèses comment se documenter constituer sa revue de littérature comment cibler les théories et définir des concepts afin de constituer l'appareillage théorique et conceptuel de sa recherche vous avez mis en relief les outils et méthodes de recherche aussi bien que leur description qui doit figurer dans le corps du PFE en mettant l'accent sur la recherche-action et ses différentes étapes vous avez aussi abordé la phase d'investigation en mettant en relief un outil d'investigation très important bien utilisé ou bien beaucoup utilisé par les étudiants en l'occurrence le questionnaire vous nous avez parlé du processus d'échantillonnage des types de questions de la phase d'investigation de la description de l'analyse des résultats et vous avez traité en fin de compte la recherche en littérature en conseillant les étudiants de confronter la recherche en littérature à la recherche scientifique et d'éviter ce défassage ou bien cette distinction qu'on a tendance à faire entre littérature et science merci beaucoup je vous remercie aussi pour cette synthèse extraordinaire j'aurais pu présenter mon exposé de cette façon ah bon merci beaucoup merci merci encore une fois merci à vous alors sans transition je donne la parole à monsieur Najmeddin Sorati qui va nous parler de la confection du projet de fin d'études précisément sur le plan formel je rappelle les étudiants les participants à ce webinaire merci de poster vos questions dans la dans la case chat dans la partie chat je vais les recueillir par la suite et vous aurez des réponses vers la fin de ce webinaire merci beaucoup à vous la parole monsieur Sorati très bien cher collègue madame Mamrie c'est vrai j'allais dire j'allais dire la même chose que ce que vient de dire notre ami Ceresc c'est à dire vous avez synthétisé de manière pertinente tout ce que vient de je veux dire d'exposer notre ami Ceresc d'ailleurs c'est un je veux dire toutes les informations sont pertinentes pour vous chers étudiants étant donné qu'il a vraiment donné tout sur le choix du thème la problématique les hypothèses la revue les caractères l'échantillonnage les outils instruments et ainsi de suite c'est important je demanderai peut-être à Ceresc plus tard de m'envoyer je veux dire l'exposé le PPT le mettre sur la plateforme Moodle afin que tous les étudiants puissent le revoir et bien sûr le revoir à t'être opposé avec plaisir cher ami ce soir j'ajouterai aussi que Ceresc a signalé aussi il nous a rappelé dès le départ pour tout le monde quelques normes relatives au cahier des normes pédagogiques nationales c'est à dire autrement dit ce sont des normes qu'on doit suivre parce que tant que vous n'avez pas élaboré votre PFE tant que vous ne l'avez pas soutenu tant que vous n'avez pas une note autrement dit de manière à avoir votre diplôme de licence ou bien de master je veux dire c'est un passage obligé et très important et ce n'est pas seulement le diplôme dans ce sens là c'est plutôt vers le passage si nous dirait notre ami je dirais Soleimani il faut aller vers la recherche aussi c'est une ouverture c'est à partir du PFE qu'on commence déjà à réfléchir c'est un peu un embryon qui est là c'est à dire qu'on commence à en face à mon exposé là sincèrement c'est rare qu'on ait l'occasion aussi de voir ce que font nos collègues là je serai présenté là je là je sais au bien aussi sur quoi travaille notre ami en classe aussi et ça nous permet aussi de ne pas faire de télescopage vous savez c'est à dire nous avons l'habitude de voir nos collègues présenter dans des colloques etc mais pas connaître un peu les cours qu'ils ont en classe pour ne pas avoir des doublons bien de télescopage bref alors comme Tremplin je disais moi cette fois-ci je vais aborder bien sûr les constituants immédiats d'un PFE les normes intrinsèques d'un PFE pour confectionner votre PFE cette fois-ci sous forme d'ouvrage bien sûr de rendu à la fin je rappelle aussi que nous travaillons toujours enfin ce webinaire est ordinateux méthodologique et théorique étant donné qu'il vous donne un peu les aspects qui vont vous guider dans votre élaboration du Alors je disais le projet de fin d'études se présente comme celui il y a trois parties trois grands volets trois blocs le premier bloc les pages avant le corps du PFE à savoir les pages préliminaires ou bien ce qu'on appelle l'entrée en matière et le corps du PFE la matière principale le corps de votre projet et après les pages après le corps du PFE les pièces jointes je donnerai globalement les constituants de ces parties là après j'expliquer chaque bloc à part les pages préliminaires englobent et subsument les points suivants la couverture et les obligatoires la page de garde obligatoire la page de titre reprise de la couverture obligatoire la dédicace facultative le remerciement obligatoire la liste des figures abréviation facultative et le résumé l'abstract obligatoire la table des matières obligatoire le corps du PFE cette fois-ci il englobe habituellement trois rubriques l'introduction générale deux ou trois parties équilibrées chaque partie subdivisée en deux chapitres et chaque chapitre comporte deux sections au minimum et bien sûr à la fin une conclusion et les pièces jointes à la fin que vous ne devrez pas confondre avec les annexes les pièces jointes englobent les annexes les pièces jointes elles englobent la bibliographie au départ bien sûr ainsi que la webographie la table des figures le glossaire les annexes et la page blanche ou la couverture dedans je vais cette fois-ci m'attarder sur chacune des chacune des parties que je viens de dénumérer je commence je commence par les pages préliminaires c'est ce que je viens de dénumérer et là nous commençons par la couverture c'est votre première page de votre document que vous allez remettre plus tard elle présente le rapport elle influence le jugement dans ce cas je dirais cette couverture doit être bien bien travaillée elle est cartonnée plastifiée relu à spirale ou à colle et avec du carton blanc ou de couleur glacée et format 21 x 29.7 concernant la roulure je dirais il y a deux possibilités soit un système à baguette de collage soit un système plastique à anneaux je dirais je conseille le système le dernier à baguette plastique à anneaux vu qu'elle supporte les ouvertures et fermetures répétées elle permet aussi des ajouts et des modifications en cas de besoin si vous avez oublié une partie ou vous voulez ajouter quelque chose vous pouvez réouvrir le votre et y intégrer les éléments manquants la couverture elle englobe les éléments suivants c'est à dire toutes ces informations doivent être sur la couverture université faculté le logo département filière option le titre votre prénom nom apogée email professionnel c'est important si jamais on voudrait vous contacter vous votre enseignant nom de l'encadron son email et l'année universitaire je propose un modèle alors le modèle il est là vous avez en haut bien sûr l'université les locaux le département et au milieu le projet le titre le titre il est ce qui domine je dirais dans votre projet et le sous-titre c'est la délimitation du sujet c'est ce qu'on a déjà un peu évoqué tout à l'heure là déjà évoqué à un moment donné et je dirais que vous devrez donner de l'importance au titre et le mettre en valeur il doit être percutant vert pas trop long il faudrait adopter une taille de police plus grande soit 16 soit 18 et le sous-titre avec une taille plus petite et en minuscule je dirais le titre c'est ce qui domine c'est l'hypironyme autrement dit et le sous-titre c'est la délimitation du sujet selon le cas et le thème étudié j'ai pris un exemple sur les travaux bien sûr de quelques étudiants intégration d'études à l'université marocaine de mes étudiants c'est le global c'est-à-dire le champ dans lequel vous travaillez et sur lequel bien sûr vous allez bien sûr rédiger votre PFE et là la délimitation vous allez vous délimiter sur le cas du département de langue et littérature français d'université de l'automne c'est-à-dire autrement votre enquête votre travail le questionnaire autre se fera sur un échantillon de la faculté et du en particulier du département de langue et littérature française la page de garde après la page de garde c'est une page blanche tout simplement elle peut servir pour les dédicaces manuscrites et personnalisées elle peut servir aussi pour les commentaires et les remarques des membres du jury il y a quelqu'un qui n'a pas éteint son micro elle est obligatoire elle est destinée à des personnes alors la page de garde je disais elle est destinée plutôt la page oui je parlais de la page de garde je disais elle ne doit pas il ne faut pas confondre la page de garde et la page de couverture souvent les étudiants confondent les deux la page de couverture c'est là que vous avez le titre et les éléments dont je viens d'évoquer et la page de garde c'est une page blanche tout simplement elle peut servir pour les commentaires pour les remarques des membres du jury lors de la soutenance la page de titre c'est la reprise de la page de couverture elle peut être identique ou comporter des variantes décorations dans certains cas elle peut contenir la mention des membres du jury avec nom et rôle président du jury les encadrants dans le cas où vous ne les avez pas mis dans la page de couverture au départ plutôt je dirais de l'ordre pour les thèses de doctorat et non pas pour les les PFE la dédicace c'est une rubrique facultative plus c'est une tradition plus qu'obligation vous n'êtes pas obligé c'est facultatif et l'affectif diplomatique elle est en romain ou en italique c'est en une seule page je dirais elle est destinée à des personnes avec qui vous avez eu des liens d'affection ou de relations particulières amis parents frères sœurs ou autres personnes les exemples un exemple d'éthicace plutôt vous le verrez plus tard dans la capsule les capsules vidéo qu'on m'a préparé dans ce sens là madame Marie et moi-même nous avons déjà quelques capsules qu'on va partager avec vous alors l'épigraphe c'est une courte citation placée en tête d'un ouvrage d'une partie ou d'un chapitre pour en indiquer l'esprit elle est en romain ou en italique et sans guillemets un exemple cette fois-ci dans le domaine des tistes toujours sur lequel je travaille nous quittons l'air ou on courait après l'information pour rentrer dans celle où l'information nous couvre après une citation de Michèle Cartier de l'Université de Montréal les remerciements cette fois-ci c'est une page rédigée quant à mes non paginés il se place au début du document avant le sommaire et l'introduction c'est une seule page bref les circonstances les remerciements s'adressent obligatoirement à tous ceux qui ont apporté une aide dans l'environnement professionnel académique des membres de la faculté des enseignants responsables de bibliothèques entreprises d'accueil pour ceux qui font des stages en entreprise ou bien même dans des écoles ou des instituts puisque nous sommes dans le domaine des sciences humaines toutes les personnes ayant participé à l'élaboration du projet bien sûr en répondant par exemple à votre questionnaire à l'enquête de terrain etc. C'est une page longue si on est dans la table des matières et j'ai deux remarques à faire dans ce sens là je dirais temps varié selon la relation mais la courtoisie est de rigueur en cas de différent ou de désaccord bien sûr avec votre encadrant j'entends par la première remarque que si vous avez eu des problèmes avec le directeur de recherche il n'a pas été tout le temps par exemple il n'a pas été tout le temps disponible ou bien il ne vous a pas encadré de manière convenable malgré cela vous devrez le remercier c'est humain deuxième remarque de bonne courtoisie mais se garder de trop d'effusion des loges excessives et de toute grande déloquence je dirais il ne faut pas trop je remercie infiniment mon prof il est gentil il a été là non c'est à dire vous devrez rester et vous devrez rester je dirais sobre je dirais professionnel après tout il n'a fait que son travail d'encadrant nous passons à un élément important cette fois-ci toujours dans votre PFE c'est le résumé souvent c'est des parfois on le met pas alors qu'il est indispensable obligatoire il est en français en anglais environ 200 mots maximum c'est une rubrique complicatoire je disais rédigé en style impersonnel pas de jeu et pas de nous et page rédigée selon les normes sans suivre la progression de la table des matières le résumé sans suivre la table des matières parfois les étudiants qu'est-ce qu'ils font ils mettent dans le résumé dans la première partie j'ai abordé cela dans la deuxième partie la troisième partie qu'ils reprennent la table des matières ou le sommaire alors que c'est archivo plutôt il faut il faut que le résumé nous donne les idées suivantes tout d'abord une idée globale sur la recherche le thème le sujet ce qu'on a vu avec monsieur les objectifs quels sont les objectifs de votre PFE sur quoi vous voulez travailler à quelle donnée vous attendez quels sont les résultats que vous attendez les objectifs sont très importants dès le départ c'est votre boussole au départ les outils et la méthodologie de travail c'est-à-dire ce qu'elle a évoqué aussi est-ce que c'est par questionnaire par enquête etc la méthodologie les théories adoptées aussi sur lesquelles vous avez travaillé et les résultats les résultats quelques deux ou trois lignes sur les résultats auxquels vous êtes arrivé et en bas du résumé vous ajoutez une dizaine de mots-clés de votre PFE et je dirais pourquoi pourquoi les objectifs du résumé cette fois-ci c'est pour faire connaître votre travail parce qu'il est mis dans les serveurs des bibliothèques virtuelles sur le net sur la toile sur à travers toutes les universités et dorénavant bien sûr on va dès l'année prochaine on va commencer à je veux dire à publier vos vos PFE sur sur la la plateforme de l'université et ils seront là je veux dire consultables pour tous les étudiants il permet à tout chercheur bien sûr d'avoir une idée sur le contenu avant de demander l'emprunt de la recherche officiellement à la bibliothèque autrement dit ce sont les résumés qui sont mis sur les les plateformes sur les bibliothèques virtuelles et une fois que le chercheur aimerait demander votre PFE il a une idée sur quoi vous avez travaillé est-ce que cela l'intéresse ou pas tout simplement je passe au sommaire cette fois-ci le sommaire je parlais du sommaire et des tables des matières le sommaire se place au début du document avant l'introduction contrairement à la table des matières il est non paginé et peu détaillé vous mettez seulement les points parties chapitres et titres et non pas les sections les sous-sections etc. il peut exister des sommaires pour chaque partie dans les pages de titres annonçant ces parties vous avez aussi la possibilité de mettre la table des matières elle présente le contenu détaillé du document cette fois-ci chaque point doit être suivi de la référence page donc elle est paginée et détaillée avec au moins 5 niveaux elle figure en tête du PFE elle est générée automatiquement par Microsoft Word menu insertion table et index table des matières à condition d'avoir sélectionné chaque titre et lui avoir affecté le niveau de titre souhaité menu format style titre vous pouvez aussi le faire par le biais de quelques logiciels en open source actuellement je ne sais pas je peux vous citer je peux vous recommander Zotero Endnote Canva et ainsi de suite d'ailleurs dans le cadre du CED monsieur Souleymane a déjà prévu je veux dire il y a eu souvent des formations dans ce sens là pour amener les étudiants à s'approprier ces logiciels qui les aideront plus tard je vous les recommande dès le départ dès maintenant vu que vous avez encore plus de temps une fois que vous êtes dans la thèse une fois que vous êtes dans plus tard dans la recherche plus tard vous n'avez plus beaucoup de temps ils vont mieux je dirais entre guillemets les apprivoiser dès maintenant alors j'ai fini avec cette partie oui une autre remarque qui s'impose concernant la table de matière parfois vous pouvez avoir un sommaire au début de votre PFE et une table de matière détaillée dans la fin de votre PFE ça c'est un choix mais vous verrez avec votre enseignant moi je préfère je préfère plutôt et je conseille qu'il y ait une table de matière dès le départ qu'on ait les détails c'est le menu quand on va dans un restaurant dès le départ on voit le menu qu'est-ce qu'il y a et après bien sûr on aborde la suite alors je passe à la seconde partie à savoir le corps du PFE c'est Sorati on ne voit rien d'accord oui parce que je suis en train de télécharger un autre pour le prendre cette fois-ci ah d'accord ok d'accord d'accord alors le corps du PFE et là vous le voyez est-ce que c'est bon maintenant c'est bon madame vous le voyez non pas encore ah bon voilà j'ai activé mon micro là encore monsieur Sorati il faut cliquer si il faut cliquer sur présenter maintenant et partager votre écran je reviens au départ d'accord je reprends la même procédure tout à l'heure exactement pourquoi il ne me donne pas partager présenter maintenant d'accord l'intégralité de votre écran l'intégralité de votre écran oui partager partager et là le corps du PFE voilà voilà ça marche maintenant ça marche très bien impeccable le corps du PFE cette fois-ci il englobe trois trois parties l'introduction générale développement et conclusion l'introduction c'est alors l'introduction je dirais elle présente le thème le sujet elle met en avant la qualité du document elle annonce le plan je dirais l'introduction je reviendrai vers d'autres remarques c'est toujours le thème la problématique et les hypothèses et le plan le rôle de l'introduction c'est le fait d'annoncer le thème le sujet susciter l'intérêt du lecteur c'est-à-dire il faut piquer sa curiosité sur ce que vous allez faire c'est votre je disais c'est votre sujet c'est votre projet il faut il faut vraiment il faut que vous le mettiez en exergue en focus éclaircir les questions préalables concernant le sujet d'études que vous allez étudier situer le thème dans son contexte en délimitant le sujet en précisant la problématique de la recherche et préciser le cadre théorique adopté ainsi que la méthode d'investigation choisie comme ça si vous précisez le cadre théorique on ne peut pas vous reprocher lors de la soutenance que vous n'avez pas par exemple évoqué telle théorie vous leur dites voilà je travaille dans tel cadre théorique travers telle ou telle théorie et à la fin on annonce les étapes de l'analyse autrement dit l'annonce du plan cette introduction je dirais vous ne pouvez pas vous pouvez bien sûr faire une introduction provisoire au départ mais la véritable introduction elle est réécrite à la fin de votre projet une fois que vous avez bien sûr vous avez bien sûr travaillé sur tout l'ensemble de votre projet c'est là que vous vous allez revenir sur l'introduction pour la reprendre de manière adéquate pour bien sûr qu'elle soit parfaite le développement doit être logique avec des connecteurs logiques etc cohérent équilibré qu'est-ce que j'entends par équilibré c'est-à-dire si vous avez par exemple trois parties il ne faut pas avoir une partie avec cinq pages et la seconde partie avec dix pages ou quinze pages et la troisième avec je ne sais pas quarante pages il faut qu'il y ait un certain équilibre et c'est je veux dire lors de l'évaluation c'est pris en charge développer aussi consiste à suivre un plan faire des transitions rédiger avec concision je disais dans ce cas vous aurez deux ou trois parties équilibrées chaque partie subdivisée en deux à trois chapitres et chaque chapitre comporte deux sections minimum alors la conclusion cette fois-ci au même titre que l'introduction elle doit être bien travaillée parce que chaque locuteur ou bien chaque enseignant le jury aussi les membres du jury éventuellement vraiment s'attardent trop sur l'introduction et la conclusion la conclusion c'est en forme de bilan et perspective un bilan je dirais c'est une sorte c'est vous présentez une synthèse des résultats de l'analyse une synthèse des conclusions partielles c'est ce que vous avez fait je parle des conclusions partielles parce que dans chaque partie vous avez abordé à chaque fois vous avez une conclusion de cette partie là si vous avez par exemple trois chapitres trois parties dans chaque vous avez déjà élaboré une conclusion le bilan dont la conclusion générale est la synthèse de toutes ces conclusions partielles d'accord qui sont des conclusions je dirais transitives parce que chaque conclusion elle vous projette vers la suite de la partie qu'est-ce que je voulais ajouter aussi la conclusion les perspectives cette fois-ci les perspectives c'est une sorte d'ouverture sur une nouvelle perspective proposer des solutions d'éventuelles applications des choses que vous n'avez pas abordées peut-être qui peuvent être qui peuvent faire l'objet de notre recherche d'un autre projet d'accord plus tard et c'est cela c'est-à-dire il faudrait peut-être éventuellement soulever de nouveaux problèmes qui pourraient faire l'objet de recherches ultérieures par d'autres étudiants parce que dans une recherche on ne peut pas tout on ne peut pas bien sûr comment dire faire la part de toute de toute la question que l'on a abordée il y a toujours des choses qu'on n'a pas pu aborder faute de temps bien faute peut-être que ce n'est pas notre objectif principal quelques conseils cette fois-ci relatifs à la forme cette fois-ci bien sûr il faut taper seulement au recto uniquement commencez toujours un nouveau chapitre sur une nouvelle page le chapitre sans titre doit figurer sur une seule page évitez ce que je nomme les orphelines et les veuves ce sont des lignes isolées je dirais désolidarisées de leurs paragraphes sous l'effet d'un changement de page ou de colonne qu'est-ce que j'entends par là c'est-à-dire vous avez je prends un exemple vous avez page 3 page 4 page 5 page 3 vous écrivez toute la page et à un moment donné vous avez une ligne qui est sûre que vous n'arrivez vous ne l'insérez pas dans la page 3 vous l'insérez dans la page 4 la dernière ligne et après vous passez vers la page 5 et dans cette page 4 il n'y a qu'une seule ligne normalement il vaut mieux ce sont des normes de la mettre dans la page 3 c'est-à-dire essayer avec je veux dire de Word de la mettre dans cette page-là pour qu'elle ne soit pas veuve orpheline et éventuellement pour tout le PF toujours dans la forme mettre les titres en valeur par les moyens adéquats les titres ils doivent être en majuscule avec une police différente 16 ou 18 soit parfois en gras pour qu'ils soient vraiment bien visibles une bonne mise en forme et les noter aussi à la fin de votre TFE bannir le soulignement je dirais je l'ai souligné le soulignement date de la dactylographie lorsqu'il n'y avait pas de logiciel de Microsoft Word ou autre il est placé par je dirais voilà majuscule les grandes polices et le crâne la forme alors préconisez des phrases courtes et précises courtes parce que vous savez quand vous mettez des phrases langues avec des phrases enchâssées des relatives des conjonctives etc on a tendance à perdre le fil conducteur de ne pas retrouver le sujet etc plutôt sujet verbe objet préférez que vous n'ayez pas d'erreur morphosyntax la police je conseille taille numéro ou ariale la taille de police 12 ou 14 et c'est toujours il ne faut pas des paragraphes justifiés pour que la forme soit bien présentée il faut qu'il y ait aussi un type de numérotation cohérent des citations extraites en italique citées en notes de bas de page avec une police différente pour ces notes qui sont en bas de page alors tout ça avec l'insertion vous le faites aussi à travers les logiciels EndNote ou bien Zotero parce qu'il facilite la tâche la tâche pour le fait de compter ces notes de bas de page si vous ne le faites pas vous êtes perdu à un moment donné orthographe vérifié plusieurs lectures les grâles soulignés doivent correspondre au même type de texte et la mise en page adéquate c'est-à-dire un travail aéré là j'en ai fini avec le corps du PFE là je passe à la dernière partie je vais devoir repasser par il faut qu'il me donne la main présenter maintenant l'intégralité de votre écran et je passe à la dernière partie cette fois-ci les pièces jointes les pièces jointes j'avais énuméré dès le départ de ma présentation comme quoi ils englobent la bibliographie le glossaire les annexes la page blanche et bien sûr la couverture de dos la bibliographie auquel j'ajouterai cette fois-ci la webographie avec bien sûr l'air numérique et digital c'est obligatoire maintenant d'ajouter je veux dire enfin obligatoire c'est très bien de le mentionner parce que vous avez vous aurez sûrement des normes je dirais il faut agrandir ajuster on va agrandir la diapo vous avez je disais la bibliographie et la webographie je serai oui ah bon d'accord il faut suivre la même démarche il faut suivre la même démarche les deux premières présentations partager maintenant puis cliquer sur l'intégralité de l'écran c'est ce que j'ai fait pourtant alors partager ah j'ai pas partagé d'accord ouais ouais j'ai pas partagé voilà maintenant ça marche très bien voilà alors je vais agrandir les pièces jointes je disais alors vous avez déjà entendu la je veux dire ce que je vais je vais aborder je disais la bibliographie nous suivons des normes reconnues par par l'agent universitaire par la communauté universitaire à savoir les normes de l'association française de normalisation abrégée par l'AFNOR et bien sûr American Psychological Association abrégée par l'APER ce sont des normes reconnues mondialement et ils sont sur sur le net la notice bibliographique dans ce cas il faut respecter ces normes la notice bibliographique une bibliographie constituée d'un notice de plusieurs notices et chaque notice permet d'identifier une source d'informations utilisées dans le travail la notice inclut un ensemble de renseignements le nom de l'auteur le prénom de l'auteur on a pégé l'année de publication le titre le sous-titre s'il y a lieu la ville d'édition la ville d'édition la collection le nombre de pages un exemple Joseph Courtès 1993 sémiotique narrative et discursif Paris édition H de collection linguistique j'ai oublié de signaler qu'il y a deux normes la norme dite norme je dirais norme auteur date et c'est celle que j'ai adoptée et où vous avez le nom de l'auteur au départ et juste après la date c'est important la date il y a une norme je dirais européenne anglo-saxonne l'autre norme qui laisse la date vers la fin plutôt moi je conseille la première vu que c'est une structure bien visible et importante lors de la bibliographie globale que vous avez à la fin de votre document comme il est question de normes de notice pour la bibliographie il est question aussi on adopte des normes pour la webographie cette fois-ci on doit contenir les informations suivantes l'organisme au nom de l'auteur prénom titre de la ressource titre du site ou du document qui contient la ressource adresse url fournir l'adresse de la ressource et date jour mois année de la consultation par l'usager un exemple rosaire caran comme un document électronique une université de la val le site de la bibliothèque de l'université la val ce qui est en ligne c'est à dire le document on ne le trouve pas sur papier et vous avez l'adresse en http url qui est cliquable c'est à dire quand vous envoyez votre enseignant ou bien un membre de jury votre document il peut cliquer directement sur la page pour pouvoir pour s'assurer si vous l'avez consulté ou pas et non pas seulement le mettre je veux dire dans votre webographie voilà le glossaire ou l'index des mots et notions principales c'est un outil fondamental aussi bien pour l'auteur que pour le lecteur présenté par ordre alphabétique aussi permet à tout le lecteur de consulter le PFE à partir de l'index en fonction de ce qui l'intéresse il indique les mots clés et les les termes les plus importants du texte et le lieu les pages où il figure les annexes cette fois-ci alors je disais il ne faut pas confondre annexe et les pièces jointes elles englobent les annexes et à la fin vous avez les annexes qui englobent le questionnaire que vous avez bien sûr le questionnaire que vous avez mis auprès des étudiants distribués le corpus les tableaux des schémas des graphiques des photos etc ils doivent être précédés d'un plan des annexes et ils font l'objet d'une pagination à part entière et doivent être numérotés en chiffres romains en majuscule et en majuscule et à la fin la dernière partie de votre PFE vous avez une page blanche comme nous l'avons fait pour la page de garde au départ et juste avant la couverture de dos ce qu'on appelle aussi le quatrième de couverture je tiens à signaler quand même une remarque j'ai terminé mais vous allez me dire pourquoi ces normes elles sont indispensables je disais que ce sont des normes que chaque étudiant chaque chercheur vous êtes nous sommes à l'université nous sommes dans le domaine de la recherche on vous prépare vous êtes bien sûr en licence ou bien en master mais on vous prépare plus tard pour de recherches ultérieures tout à l'heure monsieur Rizka a parlé aussi de recherche action c'est à dire vous avez des recherches qui peuvent aider notre état qui peuvent aider notre bien sûr nos universités et aller plus loin alors pourquoi ces normes parce que pour le PFE à la fin vous êtes je dirais il y a une pondération une grille d'évaluation pour évaluer vos PFE on ne va pas vous évaluer seulement comme ça au hasard plutôt je dirais il y a trois volets sur lesquels on vous évalue il y a une note pour le contenu le contenu que vous avez rédigé bien sûr avec avec tous les tous les résultats auxquels vous êtes arrivé une note pour la forme le respect est là et c'est là que quand on jeu ces normes que je viens de bien sûr de présenter les normes le respect des normes est indispensable et important aussi ça va donner de la valeur ajoutée à votre travail c'est comme quoi c'est un travail sérieux et vous avez pris la peine bien sûr de travailler convenablement et en dernier lieu la soutenance il y a une note pour la soutenance la présentation orale devant un jury et qui est bien sûr qui a une valeur importante et là c'est notre paire de manches comment présenter cette soutenance peut-être il y aura des on pourrait vous comment dire vous préparer à ce moment là pour cette soutenance à la fin et voilà j'ai fini avec la présentation je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions n'hésitez pas merci beaucoup monsieur Sorati dans votre intervention vous avez abordé ou bien traité des normes de confection d'un PFE surtout sur le plan formel vous nous avez énumérer les trois grands blocs du projet de fin d'études à savoir les pages préliminaires le corps du PFE et les tiers lointes action dans la barre voilà vous m'entendez oui je vous entends madame Roati bonjour je suis désolée j'ai un problème avec le temps en ces confinements je ne je ne me je ne mesure plus le temps je suis désolée ah oui ça nous arrive à nous tous on a perdu les repères chronologiques d'accord tu as réglé ton problème tu as réglé ton problème de sang parce que vous ne m'entendez pas nous vous entendons bien si maintenant maintenant on vous entend très bien très bien très bien donc oui je suis d'aide pardon monsieur Sorati merci d'arrêter le partage alors arrêtez le partage d'accord oui c'est bon je viens de le faire voilà alors bonjour madame Roati à vous la parole merci beaucoup d'aide je suis désolée pour ce retard et normalement chronologiquement je devais prendre la parole en premier parce que j'allais parler des prédispositions psychologiques cognitives et puis même donc sociologiques de comment on arrive à faire une recherche alors maintenant que mes collègues ont parlé de choses très techniques il est un peu difficile de revenir à des choses préliminaires mais je vais parler quand même de quelque chose qui me tient à coeur dans un travail de recherche et avec avec qui je donc avec cette chose je la partage toujours avec mes doctorants c'est comment c'est comment établir un rapport avec un directeur de recherche c'est à dire quel type de relation on peut avoir avec un directeur de recherche et comment choisir une recherche un travail et je crois que beaucoup d'étudiants de chercheurs que ce soit des étudiants de PFE ou des étudiants de futur doctorant ils ont un problème avec le choix du sujet parce que le choix du sujet il a l'air d'être quelque chose de facile c'est à dire on choisit le sujet qui nous plaît et puis on y plonge non je suis désolée le choix du sujet se fait après une recherche après une longue réflexion et il se fait selon des besoins de la recherche c'est à dire il faut suivre les besoins de la recherche et généralement les étudiants de PFE ne savent pas ce qui est ce qui est par exemple ce qui a été trop travaillé ce qui n'est plus d'actualité et ce qui reste à faire les étudiants ne peuvent pas le savoir ce sont les professeurs qui peuvent les encadrer pour les aider à entrer dans ce domaine de la recherche à partir du choix du sujet alors moi généralement je refuse d'imposer je refuse de donner des sujets à mes étudiants je leur dis prenez le temps de réfléchir et proposez-moi donc c'est au moment où ils me proposent quand je vois ce qu'ils sont capables de proposer que je leur fais d'autres propositions plusieurs je leur dis voilà vous pouvez aller sur différentes pistes mais ne pas redire ce que les autres ont déjà fait alors avant de parler de cette question du choix du sujet du choix du directeur je voudrais m'entretenir de quelque chose qui me semble primordial c'est donc qui ne relève pas de la méthodologie parce que M. Sorati on a amplement parlé M. Sorati et M. Riz ils ont développé toutes les questions méthodologiques moi je vais parler comme je l'ai dit des prédispositions donc psychologiques cognitives du futur chercheur qu'est-ce qu'il a comme bagage et puis avec qui il va mener cette aventure qui est l'aventure de la recherche et il y a également donc il y a les prédispositions psychologiques cognitives et sociologiques parce que la recherche demande aussi beaucoup de beaucoup de moyens donc on fait de la recherche avec des moyens on ne la fait pas avec rien et donc il y a aussi un élément très important c'est la gestion du relationnel donc ou du type d'interaction qui s'installe entre le chercheur et son directeur encadrant donc ça c'est très important parce que les étudiants choisissent parfois le professeur encadrant selon des critères qui n'ont rien de scientifique par exemple ils vont choisir un professeur parce qu'il ne fait pas de séminaire celui qui fait des séminaires il n'est pas il leur fait peur donc ils vont aller choisir un professeur qui pour eux présente la facilité donc ça ce ne sont pas des critères scientifiques du choix du professeur encadrant alors les résultats de cette interaction donc dépendent de la manière de gérer ce lien de part et d'autre c'est à dire de la part du professeur et de la part de l'étudiant chercheur et je voudrais donc juste commencer cette réflexion avec une très belle citation de Roland Barthes lors d'un entretien avec André Petitjean autour de l'enseignement et donc voilà ce qu'il dit Madame Roati oui Madame Roati pardon on te voit de travers est-ce que tu peux parce qu'on ne te voit pas de face il faut il faut changer la voilà là c'est mieux là c'est mieux parce qu'on te voyait là c'est bien là c'est mieux parce que mon téléphone s'est déchargé et donc je l'ai mis dans cette position pour le charger de nouveau voilà je suis désolée là c'est très bien là c'est bon voilà donc je disais que je vais commencer par une citation très intéressante de Roland Barthes sur l'enseignement parce qu'on connaît Roland Barthes sur d'autres sujets littéraires à théorie du récit mais on ne connaît pas beaucoup tout ce qu'il a fait comme réflexion sur l'enseignement il a des réflexions très intéressantes sur l'enseignement voilà ce qu'il dit à André Petitjean qui est lui-même un très grand didacticien spécialiste du texte littéraire et surtout du texte dramaturgique il dit on se préoccupe le plus souvent des contenus dans l'enseignement de la langue et de la littérature mais la tâche ne porte pas seulement sur les contenus elle porte aussi sur la relation sur la cohabitation entre les corps cohabitation dirigée en partie faussée par l'espace institutionnel le vrai problème est de savoir comment mettre dans le contenu dans la temporalité des valeurs et des désirs qui ne sont pas prévus par l'institution quand ils ne sont pas refoulés par elle c'est-à-dire comment faire entrer cette composante de l'interaction chercheur-professeur dans l'opération globale qui est la recherche scientifique généralement cette partie-là n'est jamais citée par les spécialistes de la recherche scientifique ils ne parlent pas de cet aspect de la relation entre le directeur et le chercheur et quand par exemple la relation est mauvaise bien sûr le produit sera mauvais c'est-à-dire quand il n'y a pas de bon rapport avec le professeur encadrant ou alors le professeur ne supporte pas son étudiant la recherche ne fonctionne pas donc il faut qu'il y ait quand même un certain lien qui les relie et qui parce que ce lien va produire un produit c'est grâce à ce lien qu'il va y avoir un produit auquel ils ont tous les deux participé alors professeur donc il est peut-être temps aussi de dire certaines vérités ça va vous m'entendez ça va oui parfois il y a des coupures dans le temps parfois il y a des coupures dans le temps parce que moi je travaille avec un téléphone et pas avec l'ordinateur mais c'est bon seulement des petites coupures ça va oui d'accord donc je disais que alors cette question que je traite ne relève pas de l'institutionnel parfois quand il y a un conflit entre le professeur vous avez tout à l'heure parlé c'est Saurati de quand ça ne marche pas etc entre un professeur encadrant et un étudiant qu'est-ce qui se passe c'est-à-dire que l'institution n'a pas consacré beaucoup de place à la gestion de ce type de rapport parce que ça n'a pas été prévu par l'institution donc il est peut-être temps de nous remettre en question de nous remettre comme système en question c'est-à-dire les professeurs encadrants parfois trop autoritaires parfois trop omniscients c'est-à-dire que ce sont eux qui savent tout ils ne laissent pas l'autre s'exprimer et donc ils n'encouragent pas le doctorant ou le chercheur à s'épanouir et à devenir autonome et il est aussi trop omniprésent ou inversement c'est-à-dire il peut aussi être quasiment absent et il peut laisser le chercheur se débrouiller tout seul et ne pas regarder du tout et ne pas l'accompagner c'est-à-dire il n'y a pas cette opération d'accompagnement dans la recherche alors dans les deux situations la relation est faussée c'est-à-dire quand il y a l'excès des deux côtés l'excès de présence et l'excès d'encadrement et l'absence d'encadrement dans les deux cas nous avons un problème et donc la relation est faussée elle est trop contraignante dans l'un et trop libérale dans l'autre alors comment gérer cette situation comment gérer et pour le professeur encadrant et pour le chercheur parce que le chercheur n'aime pas il a peur au départ il a peur quand on le laisse on le plonge comme ça dans l'univers de la recherche il ne sait plus quoi faire donc il a besoin de son directeur et de son encadrant à ce moment dans les premiers pas de sa recherche donc dans ces premiers pas de la recherche le professeur doit être tout le temps présent bon on ne le fait pas très souvent parce que là nous devons gérer aussi le nombre il faut le dire aussi nous devons gérer le nombre des doctorants avant quand on avait 4-5 doctorants c'était possible maintenant avec 50-60 ça n'est pas toujours possible d'accompagner vraiment et d'être là mais donc il y a des séminaires bien sûr il y a des rencontres il y a beaucoup de choses qui se font où l'étudiant doit donc se rattraper alors quelle est la nature de ce pacte entre le chercheur et son directeur quel type de relation cultiver lors du déroulement de la recherche et à quel moment le chercheur commence à acquérir son autonomie parce que le chercheur ne doit pas moi je suis pour la formation de chercheurs qui vont se libérer de nous c'est à dire qu'ils ne vont plus rester collés à notre peau parce que nous aussi ça nous embête qu'un chercheur reste collé à nous et on a envie qu'il s'envole et donc les bons chercheurs ce sont ceux qui savent s'envoler à un certain moment de leur recherche mais pour s'envoler parce qu'il y a certains qui s'envolent mais sans avoir des ailes donc il faut s'envoler mais bien sûr il faut pouvoir avoir ses ailes comment avoir les ailes et bien c'est tout le travail de la recherche tout le travail de la méthodologie toute la rigueur scientifique etc. que nécessite une recherche alors maintenant le pacte entre chercheur directeur alors le pacte il commence déjà par le choix du directeur comment choisir son directeur je l'ai dit tout à l'heure je ne peux pas choisir un directeur parce qu'il est facile parce qu'il va me permettre de soutenir dans trois ans donc je dis ça clairement je le dis franchement parce que aujourd'hui on commence à voir certains comportements qui n'ont rien à voir avec la recherche je ne peux pas m'inscrire avec un professeur juste parce qu'il ne regarde pas parce qu'il ne demande pas des travaux parce qu'il n'est pas exigeant je dois choisir un directeur qui pourra me mettre vraiment mettre le pied dans l'étrier de la recherche et donc ça les étudiants généralement ne le savent pas ils choisissent avec d'autres critères et ces critères n'ont rien à voir avec les critères scientifiques alors quels sont ces critères de choix du directeur donc je choisis d'abord le critère de la disponibilité est-ce que le directeur est disponible ou pas un directeur qui a 70 thèses moi je n'irai pas m'inscrire avec lui 70 thèses comment moi je ne peux pas gérer 70 recherches c'est impossible donc il faut choisir quand même un directeur disponible et qui a des dispositions intellectuelles qui peut vous diriger qui peut vous orienter vers des choses qui sont nouvelles fraîches pour rafraîchir un petit peu la recherche la personnalité du directeur est très importante pour le chercheur c'est à dire qu'il faut que ce directeur ait quelque chose à apporter il faut qu'il soit compétent il faut qu'il ait des choses à partager il faut qu'il ait des choses à donner il faut qu'il m'apprenne quelque chose le domaine de sa recherche je ne peux pas choisir un directeur juste parce qu'il me plaît parce qu'il est gentil non je dois choisir le domaine parce que le domaine ça sera ça mon domaine de recherche la réputation scientifique je dois choisir un directeur qui a quand même une réputation scientifique parce que ma réputation va se construire à partir de sa réputation à lui et je pourrais me faire une réputation à partir de sa propre réputation la réputation humaine très importante même si elle n'est pas prioritaire c'est à dire réputation humaine indulgence parfois pas trop c'est à dire je peux être exigeant mais avec une indulgence c'est à dire je peux tolérer quelques retards parce que je sais qu'il y a des directeurs qui ne tolèrent pas les retards ça nous arrive à tous d'avoir des problèmes familiaux etc il y a des directeurs qui disent si vous ne m'apportez pas le travail à telle date vous êtes exclu donc il faut un peu d'indulgence quand même la générosité au niveau de l'évaluation etc maintenant j'en arrive à la question du choix donc j'ai parlé du choix du directeur je vais parler maintenant du choix du sujet alors le choix du sujet très important moi j'ai toujours eu des débats avec des collègues pour leur dire qu'un étudiant un doctorant un chercheur qui n'a pas encore pu choisir un sujet ça veut dire que c'est un chercheur qui doit encore chercher pour trouver son sujet il y a des professeurs qui disent non on leur propose moi je suis contre le fait de proposer des sujets moi je peux par exemple attendre une bonne proposition je peux attendre même une proposition moyenne mais je peux l'aider à l'améliorer donc le premier pas vers la recherche c'est le choix du sujet et le choix du sujet doit se faire vraiment de manière personnelle moi je ne peux pas vous imposer un sujet pourquoi si je vous impose un sujet je le dis je dis cette métaphore tout le temps à mes doctorants je leur dis c'est comme si on imposait à quelqu'un d'épouser une femme qu'il ne connait pas ou qu'il n'a jamais connue ou qu'il n'aime pas donc si on m'impose une femme comme ça je ne vais pas les même donc je vais faire semblant de vivre avec elle mais je ne vais pas l'aimer et donc je ne vais pas la progéniture sera mauvaise je le dis tout le temps je dis un sujet que je n'ai pas choisi c'est un mauvais sujet il m'est arrivé parfois sous l'insistance de mes doctorants de proposer un sujet c'est arrivé dans un ou deux cas donc j'ai proposé un premier sujet même un très beau sujet et donc ça n'a pas été donc après une année ça a été abandonné deuxième fois abandonné donc moi aujourd'hui je préfère ne plus proposer je laisse le doctorant le bon chercheur c'est celui que ce soit dans le PFE dans le PFE de master ou dans le doctorat les bons chercheurs ce sont ceux qui viennent avec leur sujet ils viennent avec leur sujet après on peut les discuter on peut les améliorer on peut même les transformer donc comment choisir je disais un sujet alors donc le sujet qui l'a choisi donc moi je demande toujours au doctorant qui a choisi votre sujet est-ce que c'est vous qui l'avez choisi ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous a aidé à le choisir parce que ça change tout si je l'ai choisi moi-même je vais le défendre et je vais tout faire pour le continuer si on l'a choisi pour moi je ne vais pas cohabiter correctement avec ce sujet alors le choix du sujet il ne tombe pas du ciel le choix du sujet se fait après plusieurs lectures après une bonne documentation les étudiants font une erreur c'est-à-dire ils ne cherchent pas à lire et à voir les travaux des étudiants qui les ont précédés donc ils vont aller sauter sur un sujet qu'ils vont trouver sur internet moi je vous dis internet nous a beaucoup facilité les choses pour la recherche mais elle nous a aussi beaucoup compliqué les choses pour la recherche parce que parfois les étudiants vont trouver des sujets tout près et ils vont venir avec ces sujets même avec le plan moi il m'est arrivé de trouver des plans qui existent sur internet des travaux qui ont déjà été faits donc ça c'est très mauvais je peux chercher sur internet pour trouver les choses qui restent à faire c'est ça ce qu'il faut faire c'est quelles sont les choses qui restent à faire et comment le savoir mais bien sûr en se documentant et en lisant ce qui s'est fait avant mais ça on ne peut pas l'exiger des étudiants de PFE c'est-à-dire les étudiants de S6 ils sont nouveaux c'est-à-dire on les jette comme ça dans le domaine de la recherche il faut les aider on ne peut pas leur dire trouver votre sujet ils peuvent venir avec des propositions mais nous on peut les améliorer ces propositions le problème se pose pour les doctorants si vous comptez faire une recherche en doctorat généralement nous les gens du laboratoire d'île-île-artiste nous demandons à nos étudiants de ne pas s'inscrire la même année mais d'attendre de faire des lectures et d'attendre le temps de trouver un bon sujet et de faire une recherche pour trouver un bon sujet alors maintenant le sujet choisi quand on a choisi le sujet comment l'aborder comment lancer ce sujet c'est-à-dire j'ai plusieurs manières de lancer un sujet une recherche je peux la lancer de manière clandestine c'est-à-dire je commence à chercher tout seul et à croire que je suis en train de refaire le monde il y a des doctorants parfois qui croient que leur recherche est vierge il y a très peu de recherches vierges il y a des recherches mais il faut améliorer il faut continuer un certain nombre de recherches qui ont déjà été commencées par d'autres donc je ne peux pas me lancer sur un sujet n'importe comment je dois lire tout ce qui s'est fait sur ce sujet et je dois d'abord faire une recherche bibliographique me documenter chercher tous les ouvrages qui ont traité de la question et pour faire ça les étudiants les chercheurs ne font pas un travail très important moi je me souviens que quand j'avais commencé ma thèse troisième cycle j'avais fait des déplacements dans des grandes bibliothèques en France pour voir si mon sujet a été traité donc j'ai été en France j'ai été un petit peu partout pour voir si la problématique a été traitée donc c'est ce qu'on appelle une recherche pour savoir ce qui s'est fait et donc ce qui va me servir pour la revue de littérature c'est à dire dire voilà ce qui s'est fait et voilà ce qui me reste à faire et délimiter son domaine de recherche par rapport à ce qui s'est fait auparavant c'est comme ça qu'on enrichit la recherche donc il faut une documentation très importante et il faut pour ça c'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé des prédispositions sociologiques les prédispositions sociologiques est-ce que j'ai les moyens de faire cette recherche bon maintenant avec internet et avec beaucoup de livres qui se trouvent maintenant en ligne nos chercheurs ont beaucoup de chance ils ont beaucoup de chance parce que l'autre jour par exemple je suis tombée sur un numéro de communication qui est complètement épuisé qui a été épuisé depuis longtemps et donc je l'ai trouvé sur le site d'une université et j'ai été contente parce que je n'ai jamais pu montrer cet article à mes étudiants mais là grâce à aux facilités aussi de l'enseignement à distance j'ai pu donc leur mettre l'article à leur disposition et ils l'ont sûrement ils l'ont sûrement donc consulté alors donc la documentation est très importante maintenant le travail donc l'état de la question j'en ai parlé le travail alors le travail il y a un accompagnement donc quand la relation est bonne avec le directeur et bon je n'ai pas parlé des détails de la relation avec le directeur il y a trop de choses trop de choses à gérer avec un directeur des choses de l'ordre du psychologique du social de de la manière de parler du style de la parole les doctorants parfois croient que le directeur de recherche il est là à minuit à 5 heures du matin il est là pour les écouter non je suis désolée le directeur de recherche c'est un accompagnateur mais il y a des il y a des en fait des limites il y a des il y a des manières de gérer cette relation il y a des manières de gérer cette relation cette relation elle doit se construire elle doit se construire sur de bonnes bases dès qu'il y a un mauvais rapport et ça ça empoisonne la relation et donc le directeur n'a plus envie de gérer ce doctorant donc faites attention mes chers chercheurs doctorants à respecter parce qu'il y a une petite ligne rouge même si on n'aime pas les lignes rouges on aimerait bien être là pour vous mais il y a des limites le directeur n'est pas n'est pas votre je ne sais pas n'est pas votre coach ce n'est pas un coach un directeur cher un problème un problème voilà un problème de son c'est salé c'est juste pour ne pas couper le sang madame Rouati ah oui d'accord je vais lâcher il s'est désactivé tout seul ça marche voilà ça marche donc je disais que dans la relation directeur chercheur le directeur propose il peut proposer parce que le directeur n'a pas le savoir absolu donc il peut proposer des idées mais il n'impose rien donc dans ce type de relation le doctorant doit être suffisamment intelligent pour savoir si un directeur veut lui imposer un point de vue ou s'il veut juste le conseiller donc je crois qu'un bon chercheur quand il fait la recherche et quand il respecte les règles de la recherche il arrive à voir cette limite entre le directeur c'est-à-dire il y a un endroit à un moment de la recherche les deux voies se séparent et le chercheur se libère de son tuteur ou de son directeur et cette séparation doit se faire et ça doit se faire pourquoi ? parce que le chercheur doit faire avancer les choses il doit se libérer il ne doit pas rester sous la tutelle de son directeur moi je vous dis franchement moi un chercheur qui croit que je suis le bon Dieu ne m'intéresse pas moi j'aime les chercheurs qui discutent avec moi qui me disent on n'est pas d'accord on voudrait parler de ça moi je leur dis d'accord mais vous vous défendez vous défendez vos arguments mais ça je préfère ça à quelqu'un qui va vous dire oui 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 tout ce que vous voulez moi je suis pour la liberté du chercheur pour l'autonomie du chercheur alors l'accompagnement méthodologique est très important c'est à dire qu'il permet quand même aux chercheurs de parfois il peut glisser il peut aller vers d'autres parce que parfois quand on commence la lecture on ne s'arrête pas et on ne sait pas à quel moment il faut arrêter donc le directeur c'est là où c'est comme le gardien de cette recherche donc il lui dit attention tu vas t'égarer à ce niveau là tu vas t'égarer donc c'est un encadrement méthodologique ce n'est pas un encadrement idéologique c'est un encadrement méthodologique très important cet encadrement qui permet aux chercheurs de mettre des balises et de les respecter mais c'est le professeur c'est l'encadrant qui s'occupe de ces choses là donc il y a énormément de choses à dire aussi sur cette relation chercheur chercheur directeur qui qui forment aussi des ingrédients les ingrédients d'un bon chercheur et qui permettent à la recherche d'aller dans une nouvelle orientation et de se libérer donc du joug de 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 l'encadrement ou de l'encadrement voilà donc je crois que voilà donc juste une petite phrase pour la conclusion le travail de de l'encadrant c'est de permettre aux chercheurs de s'envoler c'est à dire je le je lui apprends à comment s'envoler tout seul au départ je peux le contrôler je peux le lui dire non attention là c'est pas bon parce qu'il y a trop de choses mais après je le laisse s'envoler et je crois que j'ai fait ça avec beaucoup de mes doctorants je n'ai pas réussi avec d'autres parce qu'il y en a d'autres qui veulent qu'on les accompagne jusqu'au bout et il y a certains qui disent non ça va je peux je vais faire les choses tout seul donc ça dépend aussi de la psychologie du chercheur donc il y a la psychologie du chercheur il y a la psychologie de l'encadrant et entre les deux on cherche à former un bon le modèle du doctorant et du chercheur c'est à dire celui qui va apporter quelque chose à la recherche voilà donc je suis restée à l'extérieur parce que mes collègues ont dit les choses les plus importantes de la recherche à proprement parler et moi je suis restée juste dans les questions psychologiques cognitives et parfois sociologiques de la recherche voilà merci merci à vous madame Rouati merci beaucoup alors dans votre intervention vous avez abordé les prédispositions sociologiques psychologiques via la recherche scientifique vous avez brossé le portrait voir la posture d'un bon étudiant chercheur vous avez abordé les critères scientifiques du choix du sujet du choix du professeur encadrant surtout notamment la disponibilité le champ de recherche la réputation scientifique et humaine vous nous avez parlé de la relation voire de l'interaction entre l'étudiant et le professeur encadrant vous avez parlé d'impact et vous avez décrit la nature et les composants de ce pacte et son impact sur le produit de la recherche alors vous avez aussi développé les critères scientifiques du choix du sujet qui doit revenir au chercheur et que vous avez encadré en fait vous avez souligné que ce choix est un critère d'un bon chercheur alors vous avez dit aussi que le facteur temporel assigné à la recherche documentaire sont des éléments décisifs dans le choix du sujet alors vous avez conclu avec ce que vous avez appelé le modèle ou bien ce qu'on appelle le modèle du bon enseignant-chercheur du bon encadrant et du bon étudiant-chercheur c'est le fait de pouvoir donner des ailes à la recherche donner des ailes à l'étudiant pour qu'il puisse s'épanouir par la suite dans le domaine scientifique de la recherche merci beaucoup madame Rouassi merci beaucoup à tous les participants si vous permettez là nous attendons M. Suleymani je vous à vous la parole M. Suleymani bonsoir bonne journée désolé j'ai été coupé pendant un certain temps mais j'ai écouté avec attention les interventions de tous les conférenciers je vous remercie beaucoup pour ce que vous faites pour les doctorants je remercie Saurati pour l'organisation de ce webinaire bien sûr il y a beaucoup d'analogies avec les mémoires ou thèses scientifiques donc c'est toujours bon bien sûr il y a des spécificités concernant les sciences humaines ou les sciences économiques mais ça reste toujours dans le modèle IMRAD c'est à dire il y a une introduction où on pose la problématique ensuite la méthodologie et comment on est arrivé à répondre à la question de recherche puis les résultats et leur discussion donc je vous remercie beaucoup désolé j'étais très fatigué donc on n'a pas fini presque 15 heures on a fini la table ronde vers 15 heures donc j'étais très fatigué je vous remercie beaucoup j'ai vu des questions qui concernant pratiquement beaucoup de de demandes sur les attestations bien sûr on pourra faire les attestations ils doivent inscrire leur nom prénom et formation ou faculté au niveau de la page Facebook du CED comme ça on peut leur préparer les attestations et les envoyer j'ai écouté également la synthèse faite par madame Mamre Ouidat donc les trois synthèses en fait c'est c'est pratiquement extraordinaire comment elle a synthétisé les choses je suis enchanté de la connaître parce que je ne la connais pas je connais Siris Khalid madame Rouati et Sisourati je suis enchanté de connaître madame Mamre Ouidat qui a fait un excellent travail une excellente synthèse donc je vous remercie tous au nom des doctorants des étudiants de l'université d'Incobail ça fait plaisir de revoir les amis après ce forme de compliments madame Moussana Rouati Sirez et Sisourati donc à très bientôt bon courage merci beaucoup merci 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 alors passons maintenant je voulais juste remercier au nom des étudiants au nom de mes collègues y compris même madame Rouati Sirez et madame Mamre monsieur Soleimani bien sûr qui a pris en charge dans le centre a pris en charge finalement l'organisation de ce webinaire toute la logistique et je le remercie encore une fois oui madame Mamre je peux dire un petit mot avant de passer aux questions oui donc je voudrais donc d'abord vous proposer là une idée comme ça je crois donc il faudrait peut-être prévoir d'autres rencontres pour traiter des questions qui se rapportent à la recherche de manière générale parce qu'on a encore d'autres choses à analyser d'autres choses à discuter et je voudrais aussi donc faire un petit commentaire concernant l'intervention de madame Sanna Rouati sa réflexion ne se situe pas à l'extérieur de la méthodologie de recherche au contraire moi je dirais que c'est la partie la plus importante pourquoi parce que même avec un arsenal méthodologique très sophistiqué très fort avec des connaissances je ne sais quoi si la relation entre le directeur de recherche ou l'encadrant et l'étudiant-chercheur si la relation n'est pas bonne n'est pas sur la bonne voie on ne peut pas aboutir à un bon travail ou obtenir un travail de recherche très intéressant donc c'est la partie la plus importante c'est pourquoi et là je la rejoins c'est pourquoi il faut avant de parler de sujets de problématiques de questions de recherche d'hypothèses il faut d'abord contacter l'encadron trouver le bon encadron puis par la suite chercher un domaine de recherche prometteur dans lequel vous pouvez évoluer et faire une carrière de cherche voilà c'était donc ma réaction merci beaucoup monsieur Orest vous avez tout à fait raison madame Rouati a parlé de mariage de divorce oui effectivement parce qu'on passe beaucoup de temps dans la recherche on passe énormément de temps dans la documentation avec son professeur encadrant il vaut mieux bien choisir son professeur et travailler sur cet aspect interactionnel entre l'encadrant et l'étudiant la notion de pacte est très importante effectivement il s'agit d'un pacte avec des articles avec des éléments à respecter respecter la part d'intimité du professeur celle de l'étudiant des limites d'interaction aussi pour prendre en considération est-ce qu'on peut passer à la partie questions je voulais ajouter quelque chose mais passons aux questions sinon on va il faut donner la parole aux étudiants aux étudiants oui d'accord alors j'ai pu réveiller les questions suivantes alors je les ai est-ce que vous pouvez voir ma présentation alors on attend à ce qu'elle soit déchargée visible voilà alors vos questions chers étudiants qui sont participants alors j'ai pu retenir des questions qui se rapportent à la documentation Ayoub nous demande alors je vous remercie d'abord pour la présentation alors j'ai une question par rapport aux études les études de temps qui portent sur les populations limitées en nombre c'est-à-dire un conseil une commission un directoire comment peut-on vérifier la véracité de l'enquête alors madame Ketoma Blard traite ou bien d'un sujet relatif au MOOC alors mon projet est un rapport réflexif sur un MOOC la partie pratique de mon projet est une analyse de ce MOOC les critères ergonomiques ma question est la suivante j'ai besoin de statistiques de ce MOOC mais je n'arrive pas à communiquer avec les concepteurs de ce MOOC que puis-je faire sachant que la problématique de ce rapport s'appuie spécifiquement sur ces statistiques au niveau de la rédaction nous avons la question de Radija Saber est-ce qu'il est obligé de mettre des transitions pour lier les chapitres pour ce qui est des éléments formels nous avons la question Marie-Antolvie s'il vous plaît est-ce que le questionnaire doit se placer après la référence bibliographique ou avant dans la partie pratique cette question est déjà traité par M. Nizmetin Sorati peut-être qu'elle parle aussi est-ce que vous parlez du questionnaire dans ce format c'est-à-dire le questionnaire que vous distribuez je suis certaine que nos professeurs traiteront des deux cas alors Selma est-ce qu'il y a un police spécifique pour ce qu'on a écrit sur la page de couverture le nom prénom encadrant le titre etc est-ce qu'il y a un nombre de pages déterminées pour une thèse là on passe à la recherche doctorale est-ce qu'il y a des spécificités pour le travail doctoral concernant la forme du manuscrit je reviens pour Nabila la même question concernant le travail doctoral est-ce qu'il y a des points de divergence par rapport aux mémoires du master de licence et le nombre du jury dans la première page de couverture pour la prise doctorale et les questions qui se rapportent à la rubrique soutenance nous avons la question de madame Mabro pardon alors ce qui compte dans une recherche c'est la présentation des arguments sur lesquels un étudiant s'est basé pour justifier et défendre ses idées alors ma question comment allez-vous vous contenter d'une présentation en direct via net sachant bien que la gestion du temps est la bonne présentation la gestion 13 le trac sont des éléments alors la stress trac je ne l'ai pas corrigé pardon sont des éléments éminents pour juger un chercheur et son travail pourriez-vous nous expliquer sur quels critères allez-vous prendre en considération là nous comprenons que nos étudiants s'inquiètent à propos de la soutenance qui va se passer en ligne nous avons des questions sur cette soutenance Nihal aussi elle nous dit monsieur j'ai du souci en élaborant mon projet de fin d'étude déjà je n'ai pas à le terminer et encore j'ai une grande peur de passer la soutenance en ligne surtout avec les conditions de la connexion qui n'est pas toujours accessible finalement Ayruz un grand merci pour tous les professeurs qui ont contribué à la réussite de ce webinaire alors sa question est comment se déroulera la phase de la soutenance du projet de fin d'étude à distance et merci encore une fois alors nous avons comme vous avez remarqué des questions au niveau sur le plan formel sur le plan de la documentation de la soutenance et la recherche scientifique voilà alors pour répondre à ces questions alors donc il y a des questions qui sont dirigées pour monsieur Sourati parce que c'est lui qui doit savoir plus que nous comment gérer les soutenances à distance par exemple oui totalement je commencerai peut-être par cet aspect et vous laissez le soin de prendre un peu la relève sur d'autres aspects que vous avez évoqué aussi madame Rwati et Siresk en fait concernant là j'essaie de rassembler alors concernant les questions de Mabrou de Nabil de Mentaghi concernant bien sûr la soutenance en cette période de pandémie ce qui a été décidé je dirais au niveau de l'université au niveau de bien sûr et y compris de notre faculté lors d'un je veux dire d'une réunion pédagogique de tous les chefs du département là il y aura des soutenances mais bien sûr on essaiera de comment dire de rester vigilant et d'aider les étudiants à le faire comment cette fois-ci tout simplement voir les possibilités déjà est-ce qu'on va c'est-à-dire si l'étudiant avec quelle connexion il se connecte avec quel logiciel avec quel est-ce que c'est du Meet Google Meet est-ce que du je ne sais pas du Skype ou bien du Zoom ou autre plutôt c'est le prof qui va voir avec son étudiant tout simplement dans quel je veux dire logiciel il est à l'aise déjà d'une part premièrement d'autre part s'il n'a pas s'il a une bonne connexion ou pas troisièmement et là c'est possible que on peut même nous nous avions parlé hier avec Ceresc on peut même appeler il a même proposé lui-même d'appeler l'étudiant et que l'étudiant lui-même puisse présenter en un quart d'heure la présentation à l'oral tout simplement s'il n'arrive pas à avoir une bonne connexion style visioconférence il peut l'écouter et faire sa présentation à l'oral et lui poser des questions totalement par téléphone pour qu'il puisse bien sûr valider la soutenance vous avez à l'ère de ce concernant cette période là nous allons bien sûr faire chacun doit trouver des possibilités avec ses étudiants c'est ça c'est le enseignant qui va tout à l'heure madame Roati parler de l'accompagnement d'un docteur cette fois-ci il est question aussi d'un étudiant tout simplement d'un master c'est à nous de trouver les moyens adéquats dans ce sens là j'espère que j'ai répondu à la question merci monsieur Sorati alors vous avez d'autres réponses oui alors la question je réponds à l'étudiante qui a posé la question est-ce qu'on est obligé de faire des transitions mais bien sûr c'est à dire que la transition vous permet parce que si vous ne faites pas de transition le travail va avoir l'air de petits îlots c'est à dire que chaque partie sera isolée de l'autre et pour montrer que c'est un travail global et cohérent et qu'il est bien argumenté il faudrait donc ne pas passer à une nouvelle idée de manière brutale mais il faudrait préparer des transitions et les transitions doivent être faites de manière intelligente c'est à dire elles doivent résumer brièvement ce qui s'est dit nous avons perdu le son pour madame oui non elle a reçu je crois un appel donc en attendant on attend madame oui je suis là je suis là d'accord c'est bon je ne sais pas comment revenir voilà 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 c'est bon je suis une communication donc je disais qu'il faudrait donc la transition ne se fait pas de manière non plus brutale on fait une petite synthèse et à partir de la synthèse on annonce ce qui va venir c'est ça la transition c'est ce qui nous permet de passer d'une partie à l'autre tout en ayant l'impression de n'avoir pas changé de point ou de paragraphe etc donc les transitions sont très importantes pour la cohérence du travail alors maintenant il y avait d'autres questions sur la soutenance sur la soutenance de manière générale pas la soutenance en ces temps de confinement mais pour la soutenance comment se passe une soutenance vous savez qu'une soutenance n'est qu'une n'est que la concrétisation et si vous voulez le fait de légitimer un travail qui a été accepté et de le faire passer à la discussion c'est à dire qu'on accepte de faire passer un travail à la soutenance que lorsqu'il est accepté au niveau de sa matière au niveau de ses parties au niveau de la globalité de la recherche la soutenance n'est qu'une étape supplémentaire qui va donner qui va accréditer votre travail alors maintenant bien sûr il y a le contact avec les professeurs le regard externe des autres professeurs ce regard externe il est adressé à la fois aux chercheurs mais aussi à son encadrant parce que c'est un travail d'un binôme d'un directeur avec son chercheur et donc ils font arriver leur travail à une discussion avec d'autres personnes et ils l'exposent au regard externe pour l'enrichir parce que le regard externe permet de voir quelles sont les lacunes de ce travail ce que le directeur n'a pas vu parfois et ce que le chercheur non plus n'a pas abordé donc la soutenance c'est une étape ultime qui normalement est là pour servir le travail pour l'améliorer et le rendre meilleur et généralement quand on fait des remarques lors des soutenances on dit il manquait ça il fallait faire ça etc normalement dans la dans la moi j'aimerais bien voir un travail lorsqu'il est discuté il faut que les discussions il faut que les les points de la discussion figurent sur la correction du travail cette étape on ne l'a pas très souvent on ne l'a pas c'est à dire il faut demander à l'étudiant de corriger son travail avant de le déposer et ça il faut veiller donc j'adresse ces paroles à monsieur Souleimani maintenant qui s'occupe du centre de recherche doctorale de faire en sorte que s'il y a des remarques il faut les intégrer dans la recherche ça c'est une étape qui ne se fait pas souvent mais que certains professeurs exigent très bien je voulais juste ajouter quelque chose je peux par rapport à madame Rwati juste un ajout d'accord je te laisse la parole si d'accord monsieur Souleimani on passe à cela j'ajoute quelque chose par rapport à madame Rwati c'est pourquoi concernant la soutenance vous savez la soutenance c'est tout un travail et c'est pourquoi nous organisons nous organisons toujours dans le cadre du laboratoire le doctorial les journées d'études des séminaires afin que tous les étudiants puissent participer puissent présenter c'est une préparation dès maintenant la recherche je veux dire il faut la préparer par étapes aussi là si nous insistons en tant que cadre professoral qu'il y ait des soutenances pour vous les étudiants PFE aussi bien pour les je veux dire la licence que pour le master c'est pour votre bien c'est pas pour nous c'est pour que vous puissiez vous exprimer pour une fois c'est-à-dire défendre un peu votre travail argumenter et vous écouter aussi parce que quand est-ce que vous aurez le temps de le faire c'est une oui c'est le moment aussi je veux dire ce n'est que pour vous autrement dit c'est pour vous et préparez aussi votre communication non-verbal c'est-à-dire cet aspect sur la prise de parole sur les problèmes de je veux dire comment dire de gestuelle de posture et je passe tellement de choses c'est à toi la parole cher ami très bien merci c'est Sorati alors j'ai deux petites remarques alors d'abord par rapport à la première question sur la validité de l'étude 2K alors là je parle sous le contrôle c'est Abdelmjid Suleimani alors je crois pour les études 2K vous avez donc un échantillon que vous avez choisi donc dans une population statistique donc l'échantillon doit être si vous voulez une représentation fidèle donc de la population statistique bien sûr il y a des normes qu'il faut respecter il y a des calculs il y a des formules et tout donc la vérification de la validité et de la valeur des résultats je crois que c'est un travail qui n'est pas difficile donc alors par exemple pour nous dans les études littéraires en didactique du français langue étrangère en disant dans toutes les recherches où l'on est amené à faire une enquête on se fait aider justement par des spécialistes en statistiques alors qu'ils peuvent donc après nous montrer comment faire comment calculer l'écart type il y a toute une série de calculs qu'il faut faire pour justement mesurer la validité des résultats et leur pertinence par rapport à notre question de départ par rapport à nos hypothèses par rapport aux variables et à leurs indicateurs etc. et puis alors ma deuxième remarque c'est par rapport à cette question de correction de révision et tout ça alors il y a un détail très important que je voudrais souligner alors quand on termine son travail de recherche notamment dans les études littéraires donc il faut à mon sens le donner à quelqu'un d'autre pour le lire et éventuellement pour le corriger il faut donner beaucoup d'importance aussi à la langue la langue c'est très important c'est un outil de communication alors si vous avez de très bonnes idées mais vous avez des problèmes de langue donc ça va vous compliquer la tâche et puis comme vous le savez bon il y a des erreurs qu'on accepte bon niveau par exemple ici il n'y a pas de soucis mais pour les étudiants du master ou bien les doctorants il y a des choses qu'on ne peut pas accepter donc c'est tout à fait normal de se faire lire par un autre par un collègue ou un ami ou quelqu'un d'autre parce que vous aurez toujours un regard extérieur alors qui va vous aider justement qui va vous aider à améliorer votre travail et à le présenter voilà donc mes deux remarques rappelez-nous les questions oui d'aide parce que peut-être qu'on n'a pas répondu à d'autres questions d'accord alors je voulais encore les partager avec vous si Souleymane il veut prendre la parole il a peut-être une chose par rapport à mon oui d'accord oui juste à propos de votre question concernant l'échantillonnage c'est vrai que l'échantillonnage est très important au niveau de de la question de recherche bien sûr il y a des méthodes d'échantillonnage et la taille d'échantillon elle peut être calculée de manière exacte c'est-à-dire quelle est la taille minimale de l'échantillon que je dois prendre donc il y a des formules bien sûr vous pouvez être aidé par vos collègues au niveau de la faculté des sciences ou au niveau de la faculté d'économie qui ont l'habitude de faire ça il y a également il faut justifier les questions ou les items du questionnaire il y a ce qu'on appelle l'alpha de Cronbach que vous pouvez calculer également et qui va valider votre questionnaire suite à un petit échantillon ça veut dire vous lancez votre étude à partir d'une vingtaine de réponses ou une trentaine de réponses vous pouvez calculer cet alpha de Cronbach qui va vous donner la validité de chacun des items que vous avez utilisés c'est-à-dire chaque question de recherche elle va vous dire qu'elle est valide ou non valide pour les réponses donc je crois que c'est ça votre question c'est à l'esprit oui moi je disais donc j'ai essayé de répondre à la question de l'étudiant mais donc bien sûr je me suis référé à vous parce que c'est votre domaine et donc c'est pourquoi je disais tout à l'heure je passe sous votre contrôle vous pouvez apporter des exercicements plus précis par la même occasion pour madame Rouati sur le plan après la soutenance bien sûr le jury pose un certain nombre de remarques ou de corrections et normalement l'attestation définitive de doctorat ne peut être délivrée qu'après correction et en tenant compte des remarques du jury et là c'est le directeur de test ou le président du jury qui donne l'attestation de correction au candidat donc là je réponds à madame Rouati sur sa remarque d'accord je voulais juste il y a eu une question concernant une étudiante ou un étudiant qui a posé une question sur les rapports réflexifs concernant les MOOC exactement oui les concepteurs de MOOC vous savez là on n'a jamais eu de demande au sein de notre faculté sinon pour la personne qui demande cela on peut lui donner les données que nous avons je veux dire eues dans les cours y compris madame Mamre a eu des cours sur je veux dire au niveau de notre département initiation en genre dramatique théâtre etc elle peut vous donner je veux dire comment dire ces résultats ou bien le corpus y compris moi-même mes cours je peux vous donner le corpus et les différentes activités que nous avons travaillées pour pouvoir finaliser votre votre travail ou bien est-ce que c'est une je ne sais pas est-ce que c'est un PFE ou bien un mémoire plutôt un PFE licence ou un PFE je dirais master mais vous me préciserez plus tard pour cette personne qui a demandé qui a posé cette question-là et c'est tout exactement monsieur Sorati pour les personnes qui travaillent sur des MOOC nous leur recommandons de travailler sur les nôtres comme ça vous pouvez avoir accès à des statistiques mais comme vous travaillez sur d'autres MOOC comme je vous ai dit déjà madame alors que c'est difficile d'accéder aux statistiques des enseignants des personnes qui ont élaboré ces MOOC on ne peut pas vous les communiquer c'est parfois c'est conflictuel mais si vous voulez vraiment travailler sur ce MOOC vous tenez vraiment au travail sur ce MOOC aborder cet élément accès aux statistiques qui ont un problème au travail mais n'ayez pas peur d'aborder de traiter dans votre sujet de recherche les problèmes que vous rencontrez qui ne vous ont pas vraiment permis d'aller jusqu'au bout dans votre recherche et proposer des solutions pour y remédier oui seulement à ce niveau-là toujours madame Mamrie en fait ce sont des données qu'on va leur donner mais je ne sais pas qui s'occuperait de l'anonymisation exactement parce que ces données-là on ne peut pas vous donner les noms des personnes vous voyez c'est-à-dire soit je ne sais pas est-ce que c'est nous qui allons travailler sur l'anonymisation c'est-à-dire vous donner les données sans qu'il y ait de nom seulement des chiffres ou bien des accords peut-être des comment dire des prénoms mais pas les noms parce qu'on n'a pas le droit de donner bien sûr les données des personnes avec leur nom et tout ça c'est il faut qu'on ait bien sûr l'accord bien sûr tout simplement des concernés des étudiants oui comme vous avez dit M. Sorati c'est un nouveau champ d'analyse un nouveau champ d'investigation et là M. Sorati aussi compte organiser un webinaire dans ce sens sur les analytics learning ce sont des éléments que nous allons aborder dans nos prochains webinaires qui vous permettront de traiter ces sujets qui se rapportent au MOOC ou à l'enseignement à distance alors je commence à avoir d'autres questions notamment sur l'observation en classe de FLE en tant qu'outil d'investigation qu'est-ce que vous en dites et est-ce qu'on peut prendre l'observation comme élément d'investigation comment la faire comment la mener et comment analyser les résultats oui merci oui alors justement je le disais tout à l'heure parmi les méthodes d'investigation vous avez l'observation mais l'observation ne doit pas se faire de manière arbitraire et anarchique il y a des normes d'abord qu'est-ce qu'on va observer quand où comment etc et généralement une observation se fait par le biais d'une grille d'observation standardisée ça veut dire une grille d'observation qui a été déjà testée et qui a une certaine validité interne qui va nous permettre aussi d'avoir suffisamment d'informations sur la population observée sur la situation observée et alors pour élaborer donc une bonne grille d'observation il faut aussi une bonne problématique claire précise concise donc une bonne hypothèse de recherche une bonne question de départ un cadre théorique bien précis et donc l'observation comme l'entretien comme l'entrevue comme le questionnaire est un outil d'investigation bien sûr on ne peut pas tout expliquer on pourrait éventuellement réserver donc une séance à l'observation comme outil ou comme méthode d'investigation d'enquête mais là je vous donne juste les grandes lignes donc de l'idée donc il y a l'observation la grille d'observation les conditions de l'observation et puis l'observation se fait donc conformément à un protocole bien déterminé donc il y a des étapes qu'il faut respecter on n'observe pas n'importe comment voilà c'est ce que je voulais préciser merci monsieur alors est-ce qu'il y a d'autres interventions dans ce sens ou bien je pense à la question suivante alors il y a d'autres questions toujours par rapport au questionnaire alors là vraiment comme vous avez dit monsieur dans votre intervention que le questionnaire est l'élément privilégié par les étudiants dans leur recherche alors la question pardon mais qui pose le plus de problèmes et qui pose le plus de problèmes alors le problème ici c'est par rapport à la population cible combien de personnes interrogées combien de personnes interrogées et à partir de combien de personnes on peut considérer l'échantillon de balade pour une analyse d'investigation oui c'est la question qui revient dans plusieurs en fait oui je ne sais pas s'il y a c'est c'est saurati madame oui oui alors oui madame mamrie le sait aussi nous avons depuis deux depuis deux ans maintenant nous nous travaillons avec en collaboration avec l'école de Genève exactement l'équipe PECFA et nous avons eu l'année dernière bien sûr une formation pour nos doctorants une dizaine à distance pour les enfin je veux dire dans un séminaire doctorial à Genève c'est totalement sur TECFA on les a inscrits c'est sur une durée de bien sûr de six mois et c'est pour les les doctorants débutants exactement et là il y a eu des experts en matière bien sûr dans ces données-là de questionnaires et tout alors pour eux je ne vais pas citer les noms il y a Patricia Cas plutôt etc il y a d'autres noms alors ils disent que vous savez on peut faire un questionnaire sur dix personnes vingt personnes cinquante personnes tout dépend des objectifs quand je veux dire auxquels on s'attend madame Roati parlait tout à l'heure des volets psychologiques etc ou bien sociologiques et eux ils disent on peut même faire une thèse sur une seule personne ils l'ont dit moi j'étais vraiment ahurie quand elle a inventé cela elle m'a dit non on peut faire un suivi sur je veux dire la procréation d'une seule personne quand on parle de psychologie et de développement et tout et on peut faire une thèse sur ça dans ce cas je dirais il n'y a pas de limite il n'y a pas de au-delà oui c'est surati alors je voudrais quand même apporter quelques précisions alors pour d'abord combien de personnes il faut questionner interviewer etc moi je pense que c'est pas une bonne question ça tout dépend de la problématique de l'hypothèse de la question de recherche ce que vous voulez donc analyser travailler donc voilà c'est très important ceci d'une part alors d'autre part ça dépend aussi de la taille et de l'ampleur de l'étude dans un mémoire par exemple de licence un projet tutoriel l'étudiant bon s'il arrive à atteindre par exemple toucher une trentaine de personnes ça va c'est bon parce que 30 et plus vous êtes dans l'enquête moins de 30 vous êtes plutôt dans ce qu'on appelle le sondage d'opinion ça ressemble un petit peu à ce qu'on appelle le micro-trottoir quand vous demandez l'avis des gens sur un sujet ou n'importe donc 30 et plus moins de 30 c'est pas vraiment très scientifique alors maintenant pour le master et le doctorat on ne peut pas dire combien de personnes je vais interviewer ou combien de personnes je vais sélectionner tout dépend de ce que vous voulez donc trouver votre question de départ votre problématique etc. et donc le principe de base de manière très schématique d'ailleurs si Suleyman tout à l'heure l'a bien précisé donc il y a des formules pour calculer la taille de l'échantillon il y a donc différentes manières aussi de procéder à l'échantillonnage l'échantillonnage aléatoire par strata l'échantillonnage systématique il y a donc toute une série mais le plus important de manière très schématique il y a ce qu'on appelle la population statistique et l'échantillon la population statistique c'est cette population dans laquelle au sein de laquelle vous allez puiser votre échantillon donc votre échantillon doit représenter la population statistique un exemple très très simple imaginons vous avez par exemple dans une école 300 garçons et 100 filles par exemple et vous voulez donc travailler sur un échantillon représentatif donc même dans votre échantillon il doit y avoir plus de garçons que de filles parce que vous avez 200 garçons et 100 filles donc la proportion des garçons doit être disons identique à celle donc de la population statistique c'est vraiment donc j'essaie de schématiser un petit peu bon les choses sont beaucoup plus compliquées parce que ça demande donc de la réflexion ça demande des calculs il y a des démarches scientifiques qu'il faut respecter mais grosso modo il faut donc comprendre une chose il y a donc ce qu'on appelle le sondage d'opinion mais il y a l'enquête scientifique deux choses complètement différentes dans le domaine académique il faut choisir ou plutôt constituer élaborer un échantillon représentatif pour le faire il y a différentes manières différentes méthodes voilà donc c'était ma précision par rapport à la question de l'échantillon et du questionnaire je voudrais juste apporter un supplément à ce que vous venez de dire c'est que on peut aussi penser à multiplier les techniques d'enquête c'est à dire ne pas penser seulement au questionnaire parce que généralement parfois les questionnaires sont orientés et sont aussi parfois donnés à des gens de manière très aléatoire ce qui fait que les résultats sont frappés il faudrait peut-être aussi varier les techniques d'enquête par exemple en sociologie ils utilisent aussi les entretiens semi-directifs qui complètent un petit peu l'information et qui peuvent la confirmer rien n'empêche aussi de faire le sondage d'opinion mais juste pour compléter l'information qui est donnée dans le questionnaire et qui est donnée aussi dans l'entretien semi-directif et dans les entretiens semi-directifs il y a aussi beaucoup de choses à dire c'est à dire que je peux orienter vers un type de réponse donc il y a toujours il faut faire attention à ce genre de technique d'enquête parce que parfois quand c'est trop orienté ça peut fausser les résultats il faudrait peut-être l'anonymat il faudrait aussi les dispatcher c'est ça ce que je dis aux personnes qui travaillent par exemple sur des écoles les techniques d'enquête dans l'enseignement dans des écoles etc. je leur dis il faut que votre vous donniez vos questionnaires de manière anonyme que vous laissiez votre questionnaire circuler et qu'il vous arrive de manière anonyme aussi pour qu'il n'y ait pas d'orientation vers tel ou tel résultat donc il faut faire très très attentif à ce genre de techniques qui peuvent parfois ne pas nous donner des résultats parfois il y a de grandes études qui sont basées sur des questionnaires truqués et sur des sondages d'opinion truqués et sur des entretiens semi-directifs qui sont orientés donc faites attention il faut de l'objectivité dans ce type l'objectivité c'est la seule chose qui compte maintenant les techniques sont nombreuses vous pouvez les diversifier vous pouvez pour être sûr de la crédibilité de vos résultats les envoyer à des gens que vous ne connaissez pas et laisser et les donner à des gens qui peuvent les dispatcher c'est ça ce qui est important moi généralement je réponds parfois à des questionnaires de personnes que je ne connais pas et là je me dis celui-là il va faire un très bon travail parce qu'il ne me connaît pas je l'ai reçu par internet par des voix parfois générales j'ai trouvé sur internet j'ai répondu et j'ai envoyé et ça je trouve que c'est mieux je suis d'accord avec vous chers collègues et puis autre chose le questionnaire ne doit pas être long donc il ne doit pas comporter beaucoup de questions d'accord parce que vous allez avoir très peu de gens qui vont répondre donc une cinquantaine de questions je ne sais quoi c'est trop donc il faut limiter le nombre de questions simplifier les questions et alors d'ailleurs il y a des techniques là justement pour élaborer des questions des questions claires et alors pour le mode d'administration là j'ajoute un petit détail à l'idée de ma collègue aujourd'hui vous avez les nouvelles technologies c'est à dire vous pouvez soumettre un questionnaire en ligne les gens vont répondre en ligne vous leur envoyez le questionnaire en ligne et ça facilite la tâche donc le questionnaire c'est un outil très important mais il présente quand même beaucoup de difficultés et pour faire un bon questionnaire donc il faut fournir beaucoup d'efforts voilà merci beaucoup merci beaucoup chers intervenants je remercie vivant monsieur Sourati madame Rouasi monsieur Rez pour la qualité de leurs interventions pour les réponses qu'ils ont données aux étudiants je remercie les participants à ce webinaire avancer une série de webinaires répondant aux besoins de nos étudiants est l'une des préoccupations majeures de notre équipe de recherche nous prenons en considération vous demandez à ce qu'on organise beaucoup de webinaires d'autres webinaires dans ce sens axé sur la recherche sur les difficultés que rencontrent les étudiants dans leur parcours universitaire alors nous allons prendre ceci en considération je remercie vivement le centre des études doctorales de l'université Bnotoufail de Gnitra en la personne de monsieur Suleimani je n'oublierai pas de remercier vivement monsieur Ayubles Sali de sa présence durant ces trois heures totalement effectivement notre webinaire a duré trois heures et a porté sur l'énorme élaboration du projet de fin d'études de l'idée à la réalisation et a connu la participation de monsieur je me dis Sourati monsieur Rizk et par la suite de madame Rouati nous avons la chance qu'elle a pu par la suite nous rejoindre cette conférence en ligne alors vous étiez plus de 130 étudiants qui ont assisté à Toulina qui a duré trois heures je vous remercie je remercie les intervenants très bien je voudrais remercier oui d'être bravo pour cette brillante modération je voudrais vous faire une petite demande oui alors en plus de ces thématiques techniques et tout sur la recherche la formation alors pour les étudiants du master et donc nos doctorants nos fameuses rencontres littéraires avec d'accord qu'on organisait chaque vendredi après-midi ça serait l'occasion de le faire de commencer à prévoir quelque chose dans l'avenir avec plaisir est-ce qu'on peut rester entre nous après parce que là je veux dire on peut on peut clore finalement cette séance j'allais dire un mot mais madame Mambri l'a fait très bien je veux dire elle a toujours repris une bonne synthèse elle a remercié tout le monde je te remercie madame Mambri vraiment et en plus je suis à bout de force maintenant et là je dirais que c'est une bonne réussite inch'Allah on continuera on aura d'autres webinaires d'autant plus qu'il y a une demande dans ce sens là il y a même peut-être on va penser un webinaire prochainement sur les soutenances parce qu'il y a des questions comment ça se déroule d'accord je remercie mes collègues et je crois madame Mambri te clore cette séance oui je voudrais aussi donc souhaiter bonne chance à nos étudiants je vous souhaite bonne chance dans ces conditions difficiles donc ayez courage ne baissez pas les bras et vous allez inch'Allah faire un bon travail bon courage alors bon courage à nos étudiants merci encore une fois et je déclare la fin de ce webinaire à nos étudier à nos étudier